il pourrait en profiter il ne va pas le faire il peut en profiter également pour couper les peaux ou les herbes pour récupérer un peu de vie ça peut arriver un petit spin ici pour récupérer ah non c'est bon Skyward est déjà en train de lancer la cinématique d'intro de Majora's Mask du coup on va pouvoir voir la section ici ça devrait aller honnêtement la phase de Bizania il ne va pas faire l'optimisation avec le boulet c'est dommage c'est bon on a Marco et Yanis qui sont prêts pour prendre la suite qui ? on va switcher sur Marco et Yanis pour le commentaire exactement merci à vous deux je mettrai un petit tweet comme pour les autres ça marche merci et bon courage à tout le monde pour la suite bon courage Kenji pour la fin de la run et puis bon courage à tous les autres runners bye ok bye et bonjour à vous deux salut yo je vous laisse juste mettre la cam sur le et ok ça ah c'est peut-être pris par OBS pour l'instant peut-être que tu coupes OBS Marco donc voilà il y a le début de la run de Skyward et la fin de la run de Kenji mais bon je vais mettre le son de Skyward quoi que je peux peut-être laisser le son de Kenji pour l'instant tant que ça soit l'intro et on a le restream directement nous sur Discord ? non soit sur les VLC avec les avec avec mec 1 et bro 1 d'accord soit sur le stream comme voilà j'ai le C qui fait 3 km là on va ouvrir un flux réseau ah oui d'accord ok c'est bon donc voilà pour l'instant c'est à Etienne qui a écrit en pseudo sur Yanis mais c'est le temps que le Kenji finisse voilà c'est bon ok euh voilà bah moi je suis en train d'essayer d'ouvrir avec VLC là ah sinon tu fais sur le stream il y a un peu de décalage mais c'est pas très très grave après t'as 7 minutes d'intro pour faire en sorte que ça marche ouais ça va qu'il y a l'intro c'est pas hyper passionnant de toute façon à commenter donc pour l'instant on a le son de Kenji pour la fin de la run et quand Skyward sera on aura fini l'intro on mettra le son de MM ok bah en vrai je vais regarder sur le restream tant pis mais le problème c'est qu'Yani ça aura de l'avance quoi bah à limite je regarde sur le restream aussi non bah vous aurez un petit coup de retard sur le chat mais c'est pas très grave bro 1 bro 2 c'est quoi là les euh ouais tu sais c'est sur la clé que t'as dû mettre toi t'avais mec 2 et du coup faut juste que tu mettes mec 1 pour lire après tu peux lancer sur OBS lire des sources VLC et le faire comme ça ouais c'est bon c'est bon j'ai réussi là mec 1 et après ce sera bro 1 du coup exactement ok pour l'instant c'est bro 2 pour atteindre Kenji mais nickel bah du coup j'ai VLC Yanis ok ça va ça roule ok par contre c'est un peu laggy perso ouais pareil bon c'est on y peut rien en vrai je pense ouais ok ouais y'a des problèmes de serveur un peu s'il y a de la distance et tout en fait en vrai attends moi je peux faire ça en vrai ok du coup l'intro et Kenji qui est en train de finir putain pauvre Kenji c'est pas facile tp quand t'as pas joué depuis des années bah je sais pas si t'as suivi un si t'avais le restream à côté je pense que si t'avais le restream ouvert tout le temps en vrai y'a juste eu les 10 minutes de sky de sword and shield et après il a fait une run plutôt propre ouais non franchement ça va après il doit perdre du temps petit à petit partout parce que bah il est moins optimisé puis c'est plus longtemps qu'il a pas joué bah c'est ça en fait il fait des strats d'il y a 4 ans en plus ouais ouais y'a des moments où il était dans des salles dans AG j'étais en mode pourquoi il passe par là mais c'est parce qu'il doit pas faire le pont pour un skip j'imagine bon allez du coup je vous laisse moi ok et voilà ça marche d'accord ok 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 et merci briochoc alright MM MM un jeu que t'as runé ou Yanis ? alors j'ai appris la route jusqu'au grade B on va dire en gros au début de grade B mais j'ai pas fini la route en gros je suis pas ajouté les mots dessus non ouais d'accord t'avais commencé à prendre t'as jamais fait de run alors en tout cas ouais voilà mais ça va je prenais un peu près de route la route quoi ok bon moi en vrai j'ai jamais run cette route là précisément j'avais run à l'époque comme si c'était genre une 30 W ça a pas mal changé depuis mais ouais MM pas évident pas évident trip unitif ouais surtout pas au début genre une fois que l'intro est passé genre les 25 premières minutes après ça s'enchaîne direct et il y a des tricks tu les rates tu perds masse de temps genre la grotte par exemple au début bah t'es trop dans la sauce hein si tu rates la grotte bah du coup t'es obligé de passer par Swamp ouais bah je crois que c'est la route que je faisais justement ah oui c'est un peu la route la route beginner un peu ouais la route facile quoi ouais genre tu prends le rubis rouge là sous le tu sais quand tu vas au palais là tu sais t'as la ruche là au dessus ah oui du coup tu prends un rubis rouge ici pour après là pour acheter le lait pour acheter le lait ah ouais ouais d'accord ouais parce qu'en fait tu vas dans la grotte de Lost Foods après je m'en souviens plus trop mais tu vois la grotte de Lost Foods je crois c'est à 50 rubis je crois sur la route optique oui oui tu prends le coffre dans la grotte de Lost Foods et tu fais des dingueries dans cette grotte tu dupes des bouteilles par dessus les noix et tout ouais bon en tout cas le début de MM ouais c'est assez tranquille à part un glitch euh qui s'appelle HMS Skip Happy Mask Salesman Skip qui permet de gagner genre une quarantaine de secondes 30-40 secondes si t'y arrives direct euh où il va falloir bah skipper la cinématique du vendeur de masques et euh juste faut bourriner les poses en fait il faut pose buffer passer une frame entre chaque pose et si on arrive à passer une frame entre chaque pose on peut skipper la cinématique et bah si on passe deux frames entre deux poses bah c'est mort on se tape la cinématique et on perd entre 40 secondes et une minute ça dépend si on le rate à la fin au début quoi donc on verra Skyward ouais c'est parce que le jeu du coup mon douté il check euh il doit en fait il doit y avoir deux frames consécutives euh qui se passe dans le jeu pour lancer une cutscene en tout cas cette cutscene en particulier ouais bah c'est quasiment tout en vrai je crois c'est vraiment propre à elle-même pour le coup dans vos OT y'a pas cette mécanique je crois c'est un peu comme les gardes en vrai je crois ah oui les gardes c'était deux frames posés par terre pour qu'ils chopent euh ouais je pense on peut vraiment mettre une euh petite analogie avec les gardes bon là c'est beaucoup plus facile en vrai oui dans le jeu on va voir ah bah merde il l'a raté bon ah merde ouais c'est pas évident les pose buffers en vrai je trouve sur les mêmes ouais bah surtout qu'en plus j'ai l'impression en tout cas c'est mon feeling quand t'arrives là en run c'est pas toujours exactement le même timing des fois y'a plus de lag des fois les poses sont très rapides des fois elles sont un peu plus lentes et c'est un peu chiant ouais c'est assez dur à practice à cause de ça surtout qu'en plus sur practice run c'est différent en plus donc euh ouais un peu relou bon là ça va il l'a raté au début donc il a pas trop perdu toujours à tout à la fin c'est encore pire ouais c'est beaucoup moins punitif en vrai ah Serzak il est content là ah ça va il a perdu 40 secondes et oui du coup on run sur la version anglaise euh Majora's Mask Any% alors que le 100% on le run sur la version japonaise mais la version anglaise a quelques avantages alors je me souviens plus je sais pas si tu te rappelles euh c'est des glitchs exclusifs donc ouais j'en sais plus les détails après mais c'est à cause des différences de version ouais les textes c'est pas très grave je crois parce que c'est du quick text dans tous les cas ouais les textes c'est quasiment pareil en vrai les textes sont un petit peu plus lent dans la version américaine mais très légèrement ça il y a grand chose mais ouais comme dit Serzak il y a le Snowhead Hess en effet quand on va faire l'HESS pour entrer dans dans Snowhead euh sur la version japonaise tu peux pas vraiment le faire avec un ISG parce que tu vas te bloquer à chaque fois que tu arrives bah au bord du vide tu vas te bloquer et tu vas plus pouvoir bouger après tu vas plus pouvoir sortir du bord donc ça c'est ouais Snowhead Hess c'est quasiment que sur version américaine japonaise c'est pas vraiment viable quoi après il y a une autre strat pour Alpes de l'HESS à Snowhead avec le Zora Mask je sais pas si tu avais vu la strat là bah si parce que Serzak s'il l'avait fait à Speedon ah oui ok ah il avait du backup elle est vraiment cool la strat là en vrai j'aime bien ouais elle est marrante avec le Zora qui vole c'est beaucoup plus facile en plus ah clairement ouais moi perso j'avais un peu du mal sur le dernier sur le coup de grappin là tu sais quand tu ouais bah c'est vrai ouais juste avant de faire les slashes avec B j'avais un peu de mal avec ça perso ouais il faut viser ah non je sais plus moi j'ai jamais fait ce truc mais genre faut mettre pause et et équiper par coup de grappin je crois qu'on est parfait ouais bah c'est pas évident mais c'est pas non plus en fait d'out comme beaucoup de choses sur elle même et où t'es ça reste plus abordable que l'HESS il faut monter tout le truc avec le vent qui souffle et les boules de neige qui arrivent en plus ta taille c'est complètement random je crois donc euh ah oui c'est possible ouais ouais c'est pas évident quoi ouais ouais il y a un autre truc aussi qui est plus rapide sur la version américaine je crois c'est pour skipper la cutscene du Zoramas tu peux jouer le champ du temps accéléré juste euh et passer à la nuit d'après pour skipper la cutscene ça tu peux pas en version japonaise je sais qu'il y a ça aussi il y a quelques petits trucs comme ça c'est pour ça qu'on fait le truc avec le goron ouais le truc avec le goron ouais c'est en japonais je savais pas si c'était différent ça ouais ça c'est différent mais il y a plein de différences en vrai entre version américaine et japonaise c'est un délire ce jeu bon là du coup euh Skyward passe la nuit pour arriver le plus vite possible à la nuit du dernier jour c'est ça qu'on veut dans les mêmes aller le plus vite possible à minuit pour pouvoir rentrer dans la tour donc au début malheureusement il y a pas beaucoup de temps à gagner ou à perdre d'ailleurs vu que bah on est juste obligé d'attendre minuit en attendant il va aller farmer des rubis il va sortir de Termina enfin il va sortir de Clock Town pour aller farmer des rubis il me semble c'est combien 60 rubis minimum qu'il faut ? euh faut que tu rentres dans Clock Town avec 90 ouais à 90 je me souviens bien ouais mais mou ok donc moi ça marche pas ça devait être une ancienne route ça parce qu'il faut que tu prennes le boom bag et des choux et après je crois que tu rachètes des choux quand tu fais le après le le comment ça s'appelle là le trick avec la statue de hibou le hidden hole le index war ou le hidden hole ouais parce que du coup après au début du cycle de 2 tu vas chercher le cof de 100 rubis 99 tu s'achètes bomba et des choux et ensuite tu rachètes des choux ouais tu déposes à la banque aussi dans le premier cycle ouais c'est ça oui tu déposes 90 du coup bon arranger pour Skyward des premiers bush ouais en général tu veux plein de rubis bleu c'est genre une chance sur 16 pour avoir un rubis bleu par bout d'herbe et et je crois que c'est 3 chances sur 16 d'avoir un rubis vert et une chance sur 16 d'avoir 3 rubis vert alors je ne saurais pas de dire sur elle même mais sur OT je ne saurais pas dire sur OT c'est combien il est pour toi mais ouais tu l'avais déjà checké parce que j'en pouvais plus moi je voulais savoir du coup ouais idéalement il faut 90 rubis avant d'atteindre les deux patchs d'herbe près de clock town ouais comme ça tu peux direct aller dans le truc bon après tu dois attendre quand même de toute façon devant la porte là du clocher ouais ouais du coup le but c'est d'optimiser au maximum le fait de jamais poser le temps quoi faut toujours aller d'endroit où le temps passe faut minimiser les zones de chargement parce qu'à chaque fois qu'il y a une zone de chargement le temps passe pas et là notamment il va rentrer par le nord depuis la plaine termina c'est vraiment j'ai jamais réussi un perso je crois c'est super précis alors qu'en vrai c'est pareil je crois que c'est très imperfecte pour les deux jeux mais le timing est plus galère à avoir c'est très imperfecte sur OT c'est vrai ou quoi je suis pas je suis pas je suis pas c'est tellement facile je trouve sur OT bah ouais mais le timing est plus naturel et du coup il a eu de la chance Skyward j'avais pas trop fait gaffe mais il a plus ce qu'il de des herbes donc c'est cool ouais c'est cool du coup bah il sera là je pense pour arriver avant minuit ouais là il est 10h ça va normalement temps de mettre les rubis à la banque et tout il y a une heure ça devrait aller ça va ouais c'est parfait ouais c'est parfait ok il va y avoir qui prend la magie c'est très important pour la suite ah bah la magie c'est littéralement indispensable pour avoir l'Ocarina de toute façon au début ça check la magie ah oui bah oui non je suis bête oui j'oublie que tu veux d'avoir la magie pour tirer les bulles bah ouais les bulles de mojo là tu peux pas les utiliser donc ouais vraiment c'est impossible puis de toute façon ouais je crois que t'as besoin de t'as besoin de tirer des flèches de lumière de toute façon donc bon ah ceci dit après je crois que tu peux over et lancer une ehm les flèches de lumière à twinmull ça permet de faire le boss plus rapidement quoi mais bon ça on deviendra plus tard oui c'est vrai, c'est un truc de dégâts ouais attention regardez pas à gauche surtout oh putain y'a une vache qui a censuré alors qu'on est dans la version américaine, alors ça c'est marrant parce que dans la version américaine ils ont censuré les vaches ils ont enlevé les anneaux qu'ils ont emmenés par contre ils n'ont pas modifié le figurine-là on sait que si on a roté 3D c'est les vaches qui ont censuré aussi ah ouais ils ont remis les anneaux ? ouais trop bizarre hein ah c'était pas si rare pour ça en fait il attend genre même pas 10 secondes là et du coup Westcoward là il a fait un glitch qui permet de skip toute la quête avec la D2 scrub avec la plante jaune en gros il target le mur pendant une frame, je sais plus exactement comment on fait les inputs mais il target le mur, il backflip et il retargete et vu que sur ce jeu tu peux modifier comment tu pars à droite à gauche avec le stick pendant que tu sautes quoi ouais t'as du air control ça lui permet d'attraper le bord au dessus très rapidement c'est faisable sur roté mais c'est beaucoup plus dur en vrai sans l'overboot on peut pas accueillir des rebords pendant un backflip donc ça peut pas marcher tu vois euh tu peux faire un gainer que si le... que se faire des petits ledges c'est comme le ledge du pont levy là je crois ouais tu peux mais... mais sinon ouais tu peux pas taper de rebord ouais c'est que sur MS c'est juste que tu vas dessus direct quoi et des étoiles du coup qui dépend du filename on rappelle oui c'est vrai Enope qui se servait d'une visual cue avec les étoiles dans une run 100% à l'époque il avait un filename précis ça arrive ouais ouais c'est trop bien ouais c'est trop bien c'est trop bien des phrases comme ça là c'est trop marrant ouais bon donc Kinji il fait Zelda on espère qu'on aura un peu de chance c'est comment le cycle est là moi j'ai eu de la chatte un jeu de cette cycle j'ai eu une Zelda rapide et tout il a pas eu de chance celui à Celestia il s'est fait un peu emmerdé par les oiseaux là peut-être quand tu fais le goût de grappin sur les grosses pales là ouais bah moi aussi je suis niqué par les oiseaux j'ai perdu masse de temps c'était trop bizarre et c'était trop marrant du coup parce que j'avais mes splits là pour la run et littéralement le seul split où j'ai gagné du temps c'est Zelda j'ai perdu le temps sur tous les splits sur mon pb sauf Zelda où j'ai eu une bonne rng du tout et Skyward du coup qu'il a récupéré l'occarina du temps donc il va pouvoir jouer le champ du temps et le champ du temps inversé à ralentir même si le jeu te le dit pas direct hein faut vraiment parler c'est l'épouvantail qui te le dit je crois normalement je crois que t'as pas d'autres bah ouais c'est une taille dans le bazar qu'on a vu tout à l'heure sinon à part ça je crois pas que tu peux le savoir c'est un peu c'est des champs cachés un petit peu c'est tellement utile un peu je trouve moi ça m'a trop aidé et encore c'est encore plus utile dans la version 3DS parce que dans la version 3DS tu peux vraiment aller avancer de 1h pile aller à 1h bien précise alors que la version Ensign 4 c'est que toutes les 12h ah ouais ouais ok je sais pas qu'ils avaient changé ça sur 3DS ouais ils ont amélioré plein de trucs comme ça dans la version 3DS en vrai c'est assez cool bon ils ont aussi modifié des trucs de la mauvaise façon la nage d'Oura qui est un peu pourave aussi et voilà le champ du temps beaucoup plus utile que dans OOT l'Ocarina du temps aussi d'ailleurs ouais sur OOT le champ du temps tu utilises qu'une fois sur la version normale quoi c'est pas vraiment pour faire disparaître les blocs là je crois que t'en a que genre 2 ou 3 dans les donjons sur Master Quest t'en a genre 600 Master Ghost déjà dans une salle de 3DS il va le faire 4 fois je déteste cette salle bon là du coup il va équiper Ocarina pour faire l'instrument différence entre la version américaine et japonaise aussi là t'as juste besoin d'appuyer une seule fois et il sort direct le truc jap il faut le ressortir une deuxième fois l'instrument what ? trop bizarre il y a des différences au rendez-vous j'aimerais que la décompilation du jeu soit assez avancée pour avoir un bridge changelog entre les versions ce que je suis trop curieux quoi ouais tu m'étonnes bah déjà sur TCRF le site t'as plein plein d'infos comme ça tu vois toutes les différences et du coup on l'a pas forcément dit mais il joue sur la version Wii ici donc la console virtuelle de la Wii c'est juste ça rend le jeu beaucoup plus agréable à jouer vu que ça enlève tout le lag à peu près de la N64 bon c'est encore des lags hein mais beaucoup hein quoi il y a juste les reset qui sont plus longs sur Wii mais vu que de toute façon sur MMM on reset qu'une seule fois là il vient de le faire pour skipper la cinématique du flashback à partir du moment où il le change du temps mais au final après tu ne reset jamais donc sinon vraiment ça gagne masse de temps pour le coup il y a vraiment personne qui run sur N64M alors que OT c'est possible vu qu'il y a vraiment des tricks exclusifs qui sont intéressants sur MMM y a pas vraiment ça par exemple le AD qu'on a vu tout à l'heure je crois que c'est Opti sur M64 si je ne dis pas de bêtises ouais je crois que t'as raison ouais parce que sur 1.0 tu peux aller dans les crédits avec le crapou qui louche j'utilise le timer pour réapparaître devant le roi Zora et tout sur Volvagia ouais c'est ça et tu t'en sers pour warp au crédit ou pour warp KD peut-être ? pour warp au crédit d'ailleurs je trouve ça un peu dur en vrai parce que genre tu prends le crapou en allant faire j'ai bu et tu dois se taper tout j'ai bu avec le timer ouais c'est pas évident quand même après je crois que tu te ferais ouais en plus en race ouais je serais pas serein moi du coup KENJI qui arrive bientôt sur la fin du run là avec euh il va avoir au moins 25 minutes putain c'est chaud on est tout le premier cycle d'OFAR bah après c'est vrai que c'est peut rattraper si Howard il fail la grotte ou quoi ouais pour la grotte voilà on va y venir bientôt mais en gros on va aller en haut de la grotte la grotte près du marais dans la plaine Termina et ça va nous permettre d'aller dans une autre partie de la map en fait déchargée parce qu'en gros sur les maps des grottes il y a toutes les grottes qui sont sur la même carte pour sauver de l'espace quoi vu que c'est des petites salles et sur MM contrairement à OT on peut prendre la sortie d'une grotte d'une salle déchargée pour nous voir pas ailleurs et sur OT ça marche pas parce que le jeu il enregistre là d'où tu viens et il te remet de là d'où tu viens un truc pour ça c'est un truc pour ça c'est un truc pour ça c'est plutôt intéressant en vrai les explications techniques je trouve je vais pas trop m'étendre là dessus ouais non mais c'est bien et il y a un autre trick d'ailleurs qu'il va faire avant le truc de la grotte dont tu as parlé c'est l'index warp oui moi ça je l'ai un peu vite t'es inquiet t'as raison de toute façon après ça va s'enchaîner de ouf mais ouais juste après il va aller chercher des rubis il va aller acheter des bombes et des missiles parce que c'est ultra important il va faire un glitch qui s'appelle le over qui va lui permettre de monter de léviter et d'aller de plus en plus haut pour passer par dessus une zone de chargement et accéder à un hibou qu'on est pas censé pouvoir activer normalement c'est à dire qu'à clock turn il y a un hibou au sud là en sortant sur la droite il y a un hibou et si on est côté ouest là où on achète les bombes ce hibou là on le voit aussi de l'autre côté des escaliers et avec les over comme j'ai dit on peut aller activer ce hibou sachant que c'est pas le même que celui qui est au sud là et si on active ce hibou là et qu'ensuite on joue le champ de l'envol et ben ça va nous permettre de se téléporter à n'importe quel hibou du jeu selon quelques restrictions qu'on verra plus tard mais voilà c'est un glitch extrêmement important et le jeu comme ça a été découvert en 2014 je pensais que ça a plus accès en vrai vu comment c'est un peu obvious entre guillemets je crois en vrai ça avait été découvert avant mais euh... enfin ils avaient pas compris ce qu'on pouvait vraiment faire avec ah oui d'accord ok ouais c'est comme les cutscene skip sur OT j'imagine ouais 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 en vrai ça aurait pu être découvert pour plusieurs années avant en théorie mais les gens ils seraient pas vraiment approfondis quoi bon là il va chercher le rubis de l'encens ici un truc aussi sur le index warp c'est qu'il faut vraiment pas activer une vraie statue de hibou sinon ça cancel le truc oui et GG Kenji qui va me terminer bravo Kenji et Serzax il est chaud il est déjà prêt là perd pas de temps d'ailleurs il va falloir jouer son flux aussi à lui alors lui c'est... du coup c'est... c'est bro 1 j'imagine ouais je crois que c'est bro 1 normalement alors je mets ça je mets ça je mets ça je mets ça ok normalement je suis bon ok c'est bon ouais je l'ai donc je vais mettre Serzax à droite je vais mettre Skyward à gauche hop Skyward qui vient de prendre le bon bag du coup et qui prend les tchou ouais et il va faire dans les ouverts et il va faire dans les ouverts pour ceux qui connaissent pas et même quand on on fait le champ du temps et qu'on revient au début ça enlève toutes les munitions qu'on a donc voilà c'est pour ça qu'il a pas pris le bon bag avant c'est parce que vu qu'on retourne au début après avoir eu l'ocarina bon voilà c'est pas hyper utile quoi ça d'où l'intérêt de la banque aussi d'ailleurs donc là il a fait un ISG sur le banquier pour pouvoir ensuite faire des over là donc il va faire 10 over avec les missiles ici et ensuite il va faire un saut de côté sur la droite et passer à côté de la zone de chargement qui est sur les escaliers donc c'est que sur l'escalier qu'est la zone de chargement donc là voilà il est juste à côté et il a pu passer la zone de chargement, activer le niveau ici c'est propre ouais nickel et du coup le over ça marche parce que le jeu il t'empêche de tomber quand tu tu tapes à l'épée et vu que là avec les jets tu tapes à l'épée toutes les frames voilà quoi c'est impossible que tu tombes avec l'over il suffit juste de la monde qui stoppe le chip dans l'air et c'est que c'est rezax qui commence du coup tranquillement donc l'homme et la toit c'est rezax et donc on voit que parce qu'il a ralenti le temps il a joué le champ du temps en tombant dans le vide enfin le champ du temps ralenti il a joué en tombant dans le vide et du coup il a activé la textbox en ouvrant la porte ça ce type la cinématique de si je dis pas de bêtises ce champ du temps aversé il est pas obligatoire mais il est quand même pratique je crois qu'il faut arriver de jour à un moment je crois je crois que c'est à cause du zora en fait tu dois arriver genre le matin du second du deuxième jour je crois et le record du monde il me semble qu'il le joue pas parce que bah il arrive à temps dans tous les cas il faut arriver de jour en fait avant la tortue surtout parce que tu peux pas faire le skip de la tortue de nuit ça marche pas de nuit ça je crois pas non je crois que j'aurais appris un truc bon du coup on a la fameuse grotte du coup ouais swamp gossip comme on appelle donc ça c'est vraiment compliqué et le but ça va être d'arriver dans une grotte qui est dans le palais mongeau comme a expliqué Talarianis toutes les grottes sont connectées et on peut toucher les zones de chargement des autres grottes il va falloir aller out of bounds pour l'instant il s'en sort bien ça a l'air pas trop mal il joue safe il buffer son méga flip le méga flip c'est pas évident ouais c'est vraiment pas facile je trouve à maîtriser ouais grave là il va faire tout le méga flip et ensuite on arrive dans l'autre grotte où il est un peu de travers là j'espère que ça va passer l'angle il a roulé un peu tôt il va falloir refaire ouais pour méga flip il faut que la bombe soit au bon endroit pour l'explosion et il faut aussi que tu fasses le stick au bon moment quoi pour ça que c'est un peu dur il faut le stick pile au début du backflip sinon ça marche pas tu perds tout au momentum en fait donc c'est vraiment dur et il a réussi donc c'est vraiment cool quoi ouais et ça c'est vraiment pas évident aussi nice faut avoir le stick de la plateforme nice bravo il a géré c'est trop et la musique évidemment ouais trop bien la musique là et là sur zax il y a la pression mon gars et du coup voilà la sonate qui est obligatoire on peut pas finir woodfall sans avoir la sonate un truc marrant d'ailleurs ça dans les mêmes les donjons qu'on doit ouvrir comme ça on peut vraiment pas skipper les musiques enfin en tout cas on peut skipper la versus goron parce que le donjon est déjà là et genre les deux donjons qui apparaissent avec la musique on peut pas skipper les musiques donc la sonate et la new wave of sun over pas skipper et 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 il va falloir réussir hms skip pour attraper 30 secondes il est il est il est bon alors après la sonate skyward il va aller chercher le champ de l'envol qui est ultra important comme je dis tout à l'heure avec le glitch du hibou tout à l'heure alors la façon dont ça marche le glitch du hibou ça va être selon l'endroit où on met le curseur sur la map ensuite quand on va jouer le champ de l'envol selon où était le curseur sur la map on va se téléporter à un endroit différent donc par exemple si on met notre curseur nulle part sur la map qu'on met pas la map avant de jouer le champ d'envol par défaut ça nous met à grade bay par contre si on met notre curseur par exemple sur le palais mojo là ça va nous amener à la montagne et donc j'avoue que je sais plus où est-ce qu'il se téléporte à partir de ce moment là alors d'après le champ de l'envol tu vas à grade bay je crois directement donc allez vas-y jouer direct le champ sans ouvrir la map alors j'imagine si ma maman est bonne c'est ça et ensuite il va faire le skip du zora masque on va aller faire un petit saut pour skip un peu le petit puzzle là pour aller prendre le champ ouais on gagne un petit peu de temps assez gratuit pour le coup ça d'ailleurs si vous le saviez pas j'ai appris ça j'avais appris ça l'autre jour maintenir une direction sur le stick quand on se transforme ça fait gagner un peu de temps apparemment oui c'est exact c'est plutôt intéressant et ça gagne pas mal en vrai parce que si tu te transformes alors c'est que quand tu transformes de Link vers une forme différente je crois mais pas de DQA Link je crois mais euh oui oui parce qu'il y a une espèce de pause mais genre tu gagne une seconde si tu maintiens une direction souvent ce qu'on fait ça dépend des moments genre quand on fait des setups on doit se transformer on maintient le shield et on met une direction comme ça ça bouge pas vraiment mais ça skip quand même ce petit temps d'attente je savais pas que c'était autant quoi ah ouais c'est vraiment énorme mais ça me trigger quand les gens le font pas je suis en règle pas mais faites le c'est grave c'est bon pour le savoir quoi il y a quand même des trucs bizarres c'est vraiment sur ces jeux ouais bof faites le c'est comme les gens qui font passer up avant de sortir le bouvrang sur TP là ah non tu vois il va à la montagne là il a mis son curseur sur le DQ palais ah oui oui je me suis mal rappelé tu vas prendre le oui tu vas prendre le point en haut mais c'est juste pour avoir le point du goron village sur la map et à prendre des bombes drop aussi sur le chemin ouais ah oui il prend un bon drop aussi quand tu mets ton curseur sur le goron village là ça téléporte à stone tower donc c'est un point qui est ultra important sur la map je vais complètement oublier qu'on allait là on y va vite fait en vrai ça parait débile quand tu connais rien le mec il va là il se bat j'avoue quand j'ai appris il me suis dit mais attends mais il va là parce qu'il a fail ou euh il prend juste un bon drop c'est juste pour ça c'est sûr petit boost avec la tech tight ouais petit recoil boost ouais il y a tellement des micros petit partout sur la même c'est incroyable genre même sur la glace là tu peux faire une optique sur la glace ? ouais avec les dégâts de la glace ah oui tu peux recoil sur la glace ouais je crois que c'est dur non je crois je crois que les gens ils font un super slag en général il va juste prendre la boucle de neige pour le bomb drop et là il va se casser voilà et là il va prendre le masque zora du coup et serzax d'ailleurs qui fait le skip un truc à savoir sur le zora d'ailleurs c'est que sa position dépend du temps en gros plus il sera tard dans la journée et plus il sera loin donc c'est pour ça que c'est bien non c'est vraiment le premier jour il a un endroit deuxième jour il a un endroit et troisième jour il a un endroit mais je crois il bouge là entre temps non ? je crois pas hein ah il sent bien qu'il bougeait ok ok bah je vais peut-être ok il bad alors je suis quasi sur mais ouais serzax a réussi le skip donc il a gagné un peu de temps sur skyward et là skyward du coup qui va faire le fameux skip qu'on parlait tout à l'heure exclusif à la version américaine en gros là il met le là il a mis son stick à gauche un peu haut à gauche ça lui permet de marcher dès que link atteint le bord de la plage ensuite là il a bougé un peu loin pour faire s'écouler un peu de temps pour que la cutscene elle se lance quand il fait champ du temps et normalement la cutscene devrait se lancer direct voilà comme ça là on l'a vu ça s'est lancé et ça gagne 20 secondes je crois comme ça ouais comme ça ouais du coup c'est pas négligeable c'est faisable sur la version japonais c'est juste un setup complètement différent pour le faire quoi et plus dur aussi et Serzax va prendre la mamie du coup et Serzax qui va jouer du piano non il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps je veux dire allez Look defend basketball bad kad guard qui va attendre cette cutscene on peut pas la skip je crois qu'il n'y a aucun moyen de ce qui cite ces coups de sineman ouais en version japonnaise il faut aller dans la zone de chargement la cinématique démarre en fait Non sachant que d'ailleurs c'est moi qui ai découvert ça incroyable dans la version jap tu peux jouer le champ de l'envol en vrai pour skipper la cinématique du Zora mais ça gagne rien en fait ça perd du temps mais tu peux j'ai découvert ça au pif en testant, j'ai testé plein de trucs parce que ça me saoulait la cutscene skip en version jap et j'ai testé plein de trucs et en vrai ça gagne rien c'est pas rentable donc euh... je crois que après ça on va se diriger vers Woodfall euh... normalement ouais je crois que tu vas au Zora Hall quand même avant il me semble ah oui tu vas au Zora Hall pour activer encore une fois le curseur juste pour le point et juste après tu vas au ZQ Palace en mettant le point sur euh... ah au donjon dont va Woodfall ah oui t'étais là avec Zeus ouais ouais en fait il va récupérer des bombes aussi euh... Skyward normalement là bas parce qu'il y a des bombes à côté du weebou ou à côté de la tortue mais je sais pas s'il va aller jusque là euh... non normalement on prend pas de bombes drop là ouais normalement on va juste par l'entrée par derrière du Zora Hall là il va juste super slime normalement ouais donc euh... et d'ailleurs j'ai même pas vu s'il avait HESS au début si il a HESS dans la pleine terminale ah oui j'ai juste dit j'ai fait gaffe et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... oh c'est pas de bol ça j'avoue c'est vraiment 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 pas de bol ça je déteste ces immeubles là ils sont tellement nuls mais grave c'est un des pires c'est vraiment les pires mobs possibles et du coup ouais je sais pas si on l'avait expliqué mais euh... là on a vu ses redactes passer dans le garde j'ai dit c'est parce que le mojo il est tripetit quoi en gros c'est comme le backflip de Mido là sur OTA ouais mais ça marche que de ce côté là côté est parce que y'a une descente ça marche pas de ce côté et du coup voilà le Zora Hall on nous attend avec la petite intro ouais et là il va juste se barrer et on s'efforce pas encore à expérimenter c'est qu'on met le Zora Hall c'est qu'on met le Zora Hall c'est bon... c'est qu'on met le Zora Hall c'est bon c'est vrai c'est vrai que j'ai des trucs pour un sac, c'est pas et euh euh euh... et euh euh... bien sûr que je suis un preuve un constant sur le Zora Hall pour un puer sur le groupe et voir bon le superflip c'est très facile ce qui va voir et je batais pas bien sûr pendant qu'on prend un dégât dans notre partie et je trouve un petit peu non j'ai pas mal oui avec des bombes et complètement l'adulté alors on a 10 petits sous sur la fin de la fin ouais ouais c'est grave mais je pense que c'est bien j'ai un peu ça parce que la micro elle est pas bien ouais pareil et c'est un sac-sac il a eu les rues mais il a pas pu skipper les derniers bouts d'air blue par contre ouais pas de chance du coup bon ça perd pas non plus énormément de temps ça perd rien en fait s'il arrive à temps ennemi souvent apparemment c'est bon ok et pas les micros bizarre ok c'est bon là vous m'entendez bonjour salut salut très cool ce monjeu je trouve mais après la bk skip elle est un peu dure je trouve à maîtrise très cool alors déjà il y a le méga flip sur la torche au début qui est un peu flippant parce qu'il faut faire un méga flip et arriver sur une toute petite plateforme pour aller chercher l'arc mais c'est pas évident je trouve ce truc puis après c'est un méga flip je pense qu'il va faire le méga flip ah oui là il va jouer le champ du temps accéléré pour aller au jour et il y a target la porte aussi c'est un petit détail mais on voit pas forcément mais normalement il t'arrête la porte pour avoir le bon angle après pour le méga flip justement non parce qu'il ya la caméra qui bouge et ma vie qui et l'autre là qui parle il a raté l'ISG ah du coup il va devoir faire le visé manuel il est en plein dedans bon après on sent juste over mais bon c'est une strat pour les débutants je pense qu'on mais bon je reviens le chat veut sortir j'arrive ok vas-y 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 pas de problème c'est bon il a réussi il faut faire gaffe non omg il a failli tomber après ça aurait pas été dramatique non plus mais bon ça aurait comme perdu un peu il a eu le bon réflexe de pas faire un jump slash quand même c'est bien vu c'est bien vu lui il a le feu du coup ouais putain il a failli tomber là sur zax euh pas sur zax skyward oula lui il a besoin de 4 coups d'épée ouais il est pas très dur non c'est pas l'ennemi le plus dur du jeu clairement non non mais ouais après il y a la boss qui skip donc c'est assez intéressant dans OOT à la même heure c'est pareil les salles de boss elles sont à part des donjons en fait il y a vraiment une grosse zone de chargement c'est une scène différente et il se trouve que les zones de chargement les polygones de collision qui permettent d'accéder à la salle de boss sont déjà loadés partout dans le donjon donc si on va en dehors de la map et qu'on va au bon endroit on peut toucher la zone de chargement du boss et donc skipper la clé du boss et skipper la salle d'avant etc donc là c'est ce que skyward va tenter de faire donc d'abord il va commencer par faire un ledge clip il va faire un hover il va aller en haut du pilier et ensuite il va faire un ledge clip donc si on target le mur à la première frame ou on s'agrippe sur le rebord on peut clipper à travers le sol c'est ce qu'il va faire là d'ailleurs c'est intéressant celui-là on peut pas liéger avec Taya du coup je crois je sais pas trop pourquoi mais apparemment on peut pas je crois c'est plutôt intéressant comme différence si c'est genre une textbox fixe devant une porte ou un truc comme ça mais pas avec un ennemi quoi donc pourquoi en vrai c'est plutôt intéressant peut-être qu'il met plus de temps à apparaître je sais pas là il fait le méga flip voilà il est en train d'essayer d'accéder à la zone de boss il a eu l'arc pour remettre la caméra on va faire un méga side up et ensuite un dernier méga side up je crois vers la droite enfin il va aller vers la droite voilà et normalement ça passe solide hein franchement propre le run de Skyward pour le moment y'a pas trop eu de fail je crois il joue assez safe mais ouais ça marche bien le fail pour le moment c'est le HMS c'était pas passé mais ouais franchement propre hein bravo et c'est vrai que c'est bientôt le final premier cycle il va pouvoir jouer au jeu il a le temps de faire tellement de trucs c'est qu'il va avoir pour moi je crois il a raté le quick spin pour une cycle avec c'est pas hyper évident de quick spin en vrai je trouve ouais et encore c'est pas TP TP c'est tellement de la merde les quick spins ouais on est un peu lent le boss mais ça va rien de catastrophique c'est pas le pire boss hein celui-là carrément oh clairement ouais ce boss ça j'aime bien moi une voile existe il y'a aussi Goth qui est un peu un peu dur je trouve Goth à maitriser mais c'est pas hyper dur mais c'est dur à maitriser quoi et on skippe pas la cutscene parce qu'on a besoin du champ de l'autre de la pelle il faut regarder au moins une des quatre cinématiques obligatoirement sinon bah t'arrives au géant et t'as pas le champ t'es un peu con quoi bon puis de toute façon c'est un peu un peu lent je crois setup le le truc là non il me semble il faut void avec le champ du temps ouais mais bon c'est quand même plus la cutscene en théorie mais en plus maintenant il y a un nouveau glitch on fait plus le truc de void ah oui avec le grappin ouais c'est vrai ouais ouais t'as un nouveau glitch qui s'appelle Remain Escape on peut juste skipper la cutscene de fin en jouant le champ du temps ralenti ou le champ du temps accéléré ça dépend les deux marches mais par contre Aston Tower on va quand même faire la strat du champ du temps là ouais d'ailleurs ça peut crash hein la strat qu'on parle là si on fait trop tôt je crois au trop tard ça peut crash donc faut faire gaffe oui alors je crois que c'est différent entre la version jap et américaine encore moi je connais en version jap ouais non mais il y a trop de différence du coup je sais pas en version américaine mais oui je pense ça peut crash si on fait pas gaffe moi ma strat c'est compté voilà littéralement en vrai ça marche bien je trouve un genre vraiment en compté je trouve ça ça marche plutôt bien je t'en compter en général c'est très peu pourri mais si c'est large je suis dit bon vas-y si ça marche pour le sérieux on a ni pour cent sur l'outé là ah oui c'est vrai pour aller jusqu'à la découver et franchement c'est plutôt surprenant que ça marche bien ouais c'est ouf tant que ça marche et ses axes qui les êtes ouais et basketball qui vient de finir le premier donjon sur les quatre et ensuite c'est quoi la suite déjà c'est tu vas à gretbe je crois non tu vas il fait la grotte après tu prends le lait au ranch là des bingos je sais pas comment il s'appelle et après tu vas à snowy du coup bah là il va il va juste sortir aller dans les bois perdus enfin dans les euh le le wood of mysteries là ouais c'est peut-être les bois perdus en français en fait du coup c'est peut-être pas fait chier c'est pas les bois mystères non un truc comme ça je sais pas peut-être au québec et voilà il va aller dans la grotte d'ailleurs la grotte qui accessible qu'au deuxième jour ouais c'est dans ça qu'il fallait jouer le champ du temps accéléré dans le donjon parce que la grotte dans les bois perdus elle a que au deuxième jour bois mystère ah c'est vraiment ça ? ok ok mais ouais dans la grotte il va faire pas mal de trucs avec les bouteilles c'est assez compliqué mais bon on a besoin de plusieurs bouteilles déjà pour faire un glitch qui s'appelle le gim et un glitch pour ensuite dupliquer les les oeufs du coup il va mettre une bouteille sur les noix et ensuite il va falloir du lait dans la vraie bouteille de base déjà il va récupérer la bouteille de potion rouge bien sûr avant ça avec la sorcière le lait c'est plutôt intéressant sur ce jeu pour une raison simple c'est que les développeurs ils ont mis un check en plus par rapport à out et avec le lait ça fait qu'on peut dupliquer la chaîne du grappin et bah du coup ça fait des glitchs un peu marrant donc voilà on verra après l'utilisation de ce glitch avec le lait et c'est vraiment parce qu'ils ont mis un check en plus qu'on peut exécuter du enfin qu'on peut faire des trucs qu'on est pas censé faire quoi en gros et je sais pas pourquoi ils ont fait ça et c'est un petit café en trop mais ce glitch il permet plein de trucs tu peux vraiment faire tu peux faire un saut qui va super haut avec tu peux aussi passer à travers des murs et tu peux aussi faire du du get item manipulation c'est vraiment houpé il a raté son setup donc il va rentrer et ressortir et là il va faire un HESS dans l'eau avec le Zora pas du tout évident ça la strat facile c'est faire le glitch où on nage dans l'eau peu profonde je sais plus comment on fait mais c'est pas hyper dur de mémoire et oui je crois qu'il faut au dive comme ça ah oui il a raté le HESS donc en vrai ça perd beaucoup un test HESS c'est bien une trentaine de zones parce que normalement tu vas super vite jusqu'à la zone de chargement des bois perdus un truc intéressant aussi c'est qu'il faut faire attention quand on regarde la boutique parce que si on la garde trop longtemps ça va lancer la cutscene de l'une des deux sorcières qui part ça perd pas de temps ça genre 10-15 secondes c'est pas non plus le plus gros timeloss quoi et là il va refaire un HESS là on s'en fout du singe on peut le skip heureusement on connait par coeur le chemin faut juste faire gaffe aux machins aux tortues comme on s'appelle ou get wrecked euh non je sais plus comment on s'appelle ces ennemis là j'avoue et d'ailleurs on peut lui parler qu'en humain à Kume je crois j'ai plus la cale des deux ça j'ai jamais pour vraiment être en humain Fume c'est le feu et Kotake c'est la glace ok je sais jamais c'est parce que celle qui a le plus de style avant japonais c'est le nom le plus en français glace il y a 5 lettres, Kotake il y en a plus c'est comme ça comme ça Kotake c'est le vieil mec ça c'est Kotake voilà bonjour bon la potion rouge bon la potion on s'en fout hein on va pas lui donner à l'autre c'est important c'est important c'est la bouteille quoi ouais nous on veut une bouteille et là dans la grotte on va passer des trucs ouais c'est assez violent hein on peut vous le cacher il va récupérer les noirs il va récupérer les noirs mais juste pour mettre une bouteille dessus en fait et là il vient des coups de soi alors ça on a pas parlé aussi des coups de soi il va équiper sur l'Ocarina sur le slot de l'arc donc là l'Ocarina qui est équipé sur ses droites c'est comme si c'était l'arc qu'il l'avait équipé en fait mais c'est l'Ocarina et c'est très important qu'il équipe l'arc à chaque fois qu'il veut l'utiliser sinon il parle l'Ocarina mais après tu peux le récupérer si tu guim d'un grade B d'ailleurs aussi un autre truc c'est qu'il équipe swappé la bouteille vide sur l'Ocarina et donc là actuellement vu qu'il vient de dupliquer la bouteille sur les noirs je crois qu'il a perdu son Ocarina il a une bouteille par dessus son Ocarina normalement là donc faut faire très attention aussi à toujours garder l'Ocarina équipé sinon bah on l'appuie jamais quoi et donc ça c'est assez stressant faut vraiment faire gaffe ça peut vraiment être très bénère ouais après heureusement il est back up c'est un run killer un peu nul bah déjà tu peux faire un get item manipulation pour récupérer l'Ocarina c'est plutôt faux je sais un truc marrant avec le game qu'on verra peut-être pas j'espère en tout cas c'est que si on montre vous savez en gros on va dupliquer les oeufs là avec l'écoute top et si on montre le texte de l'oeuf d'un oeuf ça va faire que le game crache après donc la back up c'est montrer le défi masque à un BMG dans le Zora Home ou la boutique avec le mec du bazar avec l'hippocample là euh oui je sais plus c'était arrivé à Sirzax bah en gros l'idée c'est en gros faut juste que le masque le modèle du masque soit à l'écran quoi c'est vraiment des trucs complexes des trucs de mémoire et oui je dis les oeufs ça en soit les oeufs je suis euh euh voilà les oeufs Zora et donc y'a non on a pas fait gaffe mais Sirzax il a réussi le glitch du gibou et là il va se diriger vers la gros tour donc j'espère qu'il va pas le rater sinon il va prendre encore plus de retard et la forteresse du coup c'est les ailes d'Ocarina ouais tu vois y'a pas de baché pour étudier le truc mais je croyais que tu pouvais juste le gimme non battu le gimme mais je crois ça doit être plus tard dans la route je sais pas un coup d'argave du coup il va faire un rover pour skipper la phase avec le bourron normalement dans les égouts avec le Zora c'est plus beaucoup de bourbon hein c'est un peu la sauce au niveau bombe là on est mis dans la merde en fait faut qu'il se barque ça marche ça il me parle un peu loin non putain ouais ça marche c'est vrai ok ah bah ok wow la vache tu croyais pas trop honnêtement je pense y'avait du estanter de loin parce qu'il y'a plus trop de monde en vrai Westerzax qui est en train de faire la grotte j'espère qu'il va y arriver ouais ça va ça part bien il buffer aussi des méga flips pour un safe ils ont raison en vrai ça passe nice faut trouver la sortie le mec il buffer alors qu'il a 25 minutes de retard il faut y aller ah bah surzax a géré nice gg nice propre aussi le le decu palace de cerzax tête sans eau souvenirs horribles ah oui là il se met très très loin pour viser ça parce que sinon y'a une cinématique qui dure vraiment longtemps deux minutes si tu t'approches de la grille de la fenêtre il est tellement cool la musique ah grave grave bon du coup il va chercher le grappin c'est marrant que ce soit plus rapide de prendre le grappin maintenant il n'est pas qu'on skipait le grappin dans la route d'ailleurs une autre différence entre japonais et américains c'est que le coffre dans l'autre sens de la version japonaise oui et d'ailleurs il y a une ouverture en fait là tu regardes derrière le coffre au fond à droite c'est carrément une ouverture et tu peux juste passer derrière en fait pas obligé de refaire le tour par la porte ah ouais ok ils ont ils ont fermé en fait ce moment j'ai jamais fait gaffe en vrai c'est marrant la ruche par l'ouverture derrière ils ont bouché ça et ils ont changé le sens du coffre Skyward qui va prendre un oeuf du coup c'est important pour avoir la bossa nova il va faire un ocarina item normalement là ça fait un peu peur je trouve à cause du clapoir ça s'appelle le clapoir la saint jacques là clapoir c'est pas les mains je crois que c'est ça je crois que c'est clapoir ça me semble que les clapoirs c'est genre les floor masters en français non ? heuuu on suit un fu oh putain j'ai plus les noms en français il y a menou qui dit le pudding le nom du like like en français oh putain le poube oh non c'est pour ça qu'il a raté le saut ici ah c'est chiant ça il a été obligé d'attendre de crever à moins que non et s'il est va en mojo ici peut-être il peut void et pas mourir ouais du coup vu qu'il a plus qu'un coeur c'est rezax il va y avoir le glitch poulue de la vie qui fait qu'il va un petit peu dans la droite ah skyward qui compte dans le chat il va falloir un il va falloir poser 7e ok du coup il faut juste faire 6 équipes pour en gros du coup il faut mettre le boxeur sur l'item que tu veux dupliquer tu vas sur l'écran à gauche tu reviens sur l'écran à droite et à la bonne frame il faut l'acoustique haut droite et équiper l'item frame perfect c'est pas hyper dur en vrai en vrai quand on dit frame perfect ça peut faire peur mais il y a beaucoup de frame perfect qui sont vraiment simples en vrai ouais bah en plus celui-là c'est que tu peux le retenter à la chaîne et ça perd que 1 seconde à chaque fois que tu le refais quoi donc ça va et du coup c'est rezax se diriger vers Snowed ouais en plus ce frame perfect là il est 1 30ème de seconde contrairement à tous les frames perfect du jeu qui sont 1 20ème de seconde quand on est dans le menu du jeu le jeu il tourne à 30 frames au lieu de 20 quand tu es vraiment dans le gameplay du coup c'est un frame perfect qui est encore plus précis que les autres techniquement et sur file select du coup l'écran de sélection des fichiers c'est 60 fps techniquement oui donc voilà mais que sur l'ici parce que sur n64 c'est quand même 30 fps parce que la n64 c'est 60 aussi mais c'est juste que la ça lag de trop en fait ça lag parce que c'est pas pas vraiment optimisé quoi ouais d'accord je vois c'est ce qu'il y a qui a bientôt fini les éclipses donc c'est plutôt cool sans avoir montré le jeu en plus donc c'est cool ouais c'est bon il aura pas besoin de faire la backup pour le game et après ça je pense qu'il va se diriger vers le lait il va aller acheter du lait parce qu'on a dit tout à l'heure le lait c'est ultra pété bah c'est d'ailleurs c'est le dernier glitch découvert qui a permis de changer la route je crois il y avait aussi le remain escape vous remarque le trick à la fin des donjons pour skipper les cutscenes bah je crois c'est lié non ? parce que ça découle du hookshot en gros je crois donc euh je sais plus le final c'est pas le même trick mais peut-être ça a été découvert à peu près en même temps je sais plus bah j'avoue que je ferais pas dire pour le coup le lait ça permet de herber à les bombes c'est vrai pas dans le même jeu mauvais jeu ouais mais oh il a raté là cut and skip dommage on pouvait skipper cette cinématique pour apprendre la bosta nova des flows il fallait mettre pause et ensuite se téléporter au hibou mais euh là du coup il vient de perdre environ une minute je crois on peut juste smash non pour ça ouais parce qu'en fait celui-là t'as deux frames donc c'est un dixième de seconde donc en bourrinant en général ça passe bien mais ouais ça peut arriver malheureusement c'est assez rare de rater celui-là il y a un autre trick après bon pas tout ce qu'on le verra mais pour skipper la tortue celui-là est beaucoup plus précis quoi que dans la version américaine je crois que tu peux juste jouer le champ du temps accéléré c'est plus quoique non c'est pareil non 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 c'est pareil turtle cut and skip il me semble c'est frame perfect et tu dois mettre pause pareil dans la version américaine bah c'est encore pire que ça voilà il a mis son curseur sur clock town pour aller à milk road il va faire la cut and skip du coup du zora qui marche et ça va frise au même moment mais je crois que c'est bon ça a l'air bon ouais c'est bon ça passe vous aurez qui flotte on va acheter les 50 rubis et d'ailleurs je crois c'est important d'avoir le point d'ici là de milk road parce qu'on l'utilise à un moment pour aller je sais plus trop où ouais c'est pour aller à snowhead c'est pour aller au ubook et devant le donjon snowhead ouais il a parlé aux mauvais pnj mais ouais c'est vrai c'est vrai du coup on est obligé de faire ça avant d'aller à snowhead on a pas le choix il faut faire attention les équipes il prend son temps pour les équipes il a raison il a raison ouais et le trick le plus je pense l'un des tricks les plus durs du run maintenant c'est l'entrée à snowhead quoi juste ça ça peut pas être débile en vrai mais bah ouais mais sachant que il y a t'as pas la berceuse pour arrêter le vent et le vent il souffle bah quasiment tout le temps et en plus c'est un peu RNG le cycle du vent donc bon donc là il va faire un ISG et ensuite un HESS et il a raté l'HESS du coup dans ce cas là je sais même pas si tu peux le refaire je crois il l'avait en vrai je crois il l'avait mais il a du drop l'ISS je pense ouais je pense parce que là du coup en fait le problème c'est quand tu l'as pas first try le cycle des boules de neige est différent et donc ça peut être un peu la merde voilà tu vois c'est typiquement l'exemple instantanément genre ouais ce truc est vraiment dur mais je crois que là s'il veut le refaire il va être obligé de juste warp en fait pour que le cycle se reset donc je pense qu'il va être obligé de warp là et du coup il se tape l'intro et en plus ouais donc là il warp bon je pense euh je sais pas s'il va retenter l'HESS ou euh s'il va faire l'autre strat à la place direct bah là vu qu'il warp je pense qu'il va il va faire l'HESS pour reset le cycle sinon il aurait juste fait l'autre strat direct je pense ah oui c'est vrai c'est vrai j'avoue donc là il va retenter ouais il a de l'avance ah il a raté l'ASG ah c'est chiant du coup le cycle est encore fucké là je pense ouais c'est tellement chiant quand tu suis de travers ici ouais non punitif quoi ah j'ai eu un lag ouais il a eu l'HESS ah il s'est tapé le texte il a drop du coup il va re-TP ou il va faire l'autre strat ? non il fait l'autre strat bon il a raison en vrai ouais il a raison alors du coup là il va mettre un coup de grappin en ayant le point rouge sur le poteau devant là avec le drapeau ouais et il va boire le lait direct et il faut qu'il pose frame perfect dès que l'animation est finie pour faire des équipes différents et bouger en gros quoi et ensuite il va monter sur le fond là l'espèce de collision en fond là à l'entrée et il va essayer de en gros de over comme ça enfin c'est pas vraiment un over il va marcher en l'air littéralement enfin c'est c'est un peu un mélange entre zombie over et over avec lg je trouve ouais mais c'est tellement plus simple que le zombie over par contre ah oui clairement j'avais tenté mais ouais je pense que c'est clairement plus simple il faut juste faire baie en fait mais y'a pas de timing précis je crois bah faut juste attendre un peu pour pas que ça fasse l'animation tu sais le oui l'animation complète ouais voilà oula ça c'est pas normal bah là il a grapigné donc il va void donc ça laisse un petit peu de place pour surzax à rattraper bon il reste quand même beaucoup devant hein mais j'avoue que là surzax est plus un peu rattrapé s'il y a pas trop de fail à woodfall là il est peut-être à deux minutes de perdu déjà quand même un skyward là il a raté la pause ah j'ai pas vu surzax surzax il est trop pressé il a voulu rentrer dans le donjon avant de l'ouvrir apparemment il fait boloss par mon chat ok le truc frame perfect c'est après là ? ou c'était avant ? c'est quand tu quand tu bois la bouteille tu sais que tu dois bouger après là tu dois faire une pause frame perfect après l'animation qui boit ah oui d'accord donc c'était avant ouais c'est bon ok là il a réussi là non ? si c'est pas évident en vrai je trouve cette partie là il faut juste faire B et se diriger vers le donjon quoi là il va monter un peu plus pour être à la bonne hauteur ouais et ensuite là il va faire full droite et tout droit quoi en gros c'est incroyable genre le les collisions derrière elles sont vraiment à la bonne hauteur pour pouvoir y aller quoi si la montagne était plus basse ça marcherait pas quoi comme par hasard hein comme par hasard ils ont tout prévu dis donc on dirait presque qu'ils avaient pensé au speedrun quand ils ont pris le lion ou là j'ai fait le méga flip sur la torche ouais c'est bien géré qu'une pure usure et il a réussi nice peut-être un peu de retard dans le côté je crois trop t'es en retard tu dis ? ouais je sais pas si Cherzak si tu es en avance ou pas genre là il va ouvrir la porte là il crache le feu l'ennemi là ça y est bah là il vient de ouvrir la porte là ah non là il fait des jump slash là il vient de le tuer là ah oui j'ai un peu de décalage du coup ouais bon c'est pas très grave en vrai c'est tellement long cette strat là on se aura ouais c'est un peu long en vrai mais bon au moins c'est facile quoi ouais j'avoue en vrai il est un peu bas là quand même oh non ça devrait aller bon au pire s'il est vraiment bas il peut juste aller un peu plus vers la pente quoi mais normalement je pense ça ira et du coup il se fait jamais pousser par le vent là ouais je crois que t'es aussi invincible il me semble et même les boules est trop ennemi ouais je crois ouais il me semble ah ouais c'est abusé et bravo du coup à Skirward qui a perdu un peu de temps en cause de l'HVSS mais bon c'est un trick qui est vraiment dur donc évidemment on lui en veut pas ouais c'est le truc le plus dur de la rune et là il va faire un action swap du coup ouais juste avant le texte on peut faire un truc bizarre dans le jeu qui nous permettent de tirer des flèches de feu avec le bâton c'est comme OT je crois pour le coup ça euh c'est possible ah il a tenté le boom drop dans la stalactite il a pas eu même chose sur deux et là il va faire le pixel shot vous visez la torche là mais c'est pas évident ça je trouve en vrai oh putain et bah mon gars il est trop fort bon et là il va faire le glitch avec le lait alors celui là celui là ça te permet d'aller vraiment en hauteur de ouf avec le grappin je sais pas trop comment ça marche c'est un hookshot jump un peu en vrai comme sur OT donc on a vu tout à l'heure en AD avec la cut-in de Darunia là c'est un peu le même principe sauf que là c'est avec un remote hookshot euh voilà et il a raté la pause c'est frame perfect c'est plutôt intéressant j'aurais pas expliqué exactement ce jump là mais je pense que c'est un hookshot jump classique ouais comme dans Dix donc voilà en gros le principe pour ceux qui savent pas c'est on interrompt le grappin dès qu'il attrape un truc et ça fait du coup que le jeu il nous garde le la vitesse verticale en gros la position elle est pas hyper précise je crois ici ah oui c'est important c'est assez précis le grappin là la position elle est pas précis mais le grappin et il a réussi c'est vraiment trop bien c'est trop stylé cette strat en plus t'as pile de bon oncle pour la viex skip après ouais dommage ah il a presque réussi dommage ouais ok bon ça va bon ça va ouais c'est pas une bekaski qui est hyper compliquée en vrai je trouve et voilà et voilà avec Taya mais alors fait regarde celui là parce qu'il faut pas le rater hein parce que t'as que un essai je pense pour le faire parce que Taya c'est normal sinon je crois que tu dois faire le champ de l'envol je crois ouais mais bon normalement l'action swap c'est quand même assez simple t'as beaucoup de frame pour sortir le bâton c'est pour ça que c'est important de pas être trop long dans Snowhead aussi parce que super Taya dans Snowhead c'est la mort quoi ah oui si tu passes trop de temps dans une zone sans changer de zone en gros Taya au bout d'un moment elle est plus là quoi c'est comme c'est 3 minutes non un truc comme ça 3 minutes 30 3 minutes 30 j'aurais dit mais je sais pas il semblait que c'est genre 30 secondes qu'elle met à paraître et ensuite 2 minutes avant qu'elle parte mais je sais plus j'ai pas les durées exactes et du coup voilà ce action swap il est vraiment simple à faire hein pour ceux qui connaissent pas le run et qui voudraient se lancer la backup c'est d'aller chercher Firehaw waouh ah ouais ouais c'est pas ouais il y a une strat pour Goth où on peut un peu le stun lock si on va à un endroit précis où lui il nous voit pas mais nous on le voit on peut le toucher sans qu'il nous charge et on peut juste l'enchaîner comme ça voilà là on peut le voir ici donc là il nous voit et ensuite on se remet là pour pas qu'il nous voit on est obligé de déclencher quelques attaques quand même parce que sinon non il va charger il y a pas un angle hyper bien j'ai l'impression ouais bon c'est bien là je pense ça passe c'est pas évident quand même je trouve ce fight à comprendre je trouve c'est pas évident quand même c'est pas évident ouais c'est parce que sinon la warp elle spawn pas d'ailleurs s'il se fait toucher ouais donc là malheureusement il l'a pas tué là où il aurait dû le tuer donc la warp elle va spawn à l'opposé d'où Link A donc ça perd encore plus de temps malheureusement normalement t'es censé le tuer pile au moment il commence à charger et la warp elle est juste à côté de toi du coup il s'est mis à un demi coeur exprès pour pouvoir il va d'abord il va skipper la cinématique avec le Remain Escape et ensuite il va mourir volontairement et donc là attention Skyward peut crash hein il va un peu vite donc faut vraiment qu'il fasse gaffe ouais donc là il faut il faut le grappin avant de faire les donjons du coup parce que le glitch pour skipper la cutscene la demande d'avoir le grappin dans les mains et ensuite tu sors l'ocarina juste avant de toucher le masque et tu joues le champ du temps inversé ou le champ du temps accéléré je sais pas lequel il va jouer mais je sais jamais hein honnêtement je sais jamais celle qu'elle des deux je crois c'est le champ du temps inversé ah c'est inversé ouais d'accord et donc là faut passer la cutscene enfin faut passer la cinématique et le texte comme il faut sinon tu crash là faut attendre ouais d'accord c'est ça ou tu comptes du coup ouais pour ça moi je compte j'aime ma petite strat elle est cool ça marche bien donc ok ok et du coup voilà il défore pour retourner au début et après il va sortir et il va faire le champ de l'envol et il va aller un grade bay je crois il va aller faire la tortue là il me semble il va faire peut-être le cutscene skip du coup ouais ouais je crois que c'est maintenant ouais euh il va se tp attends c'est où qu'il va ah non bah si c'est ça ouais il va azaracape ouais ouais c'est ça ouais j'ai pas l'habitude d'utiliser cette warp là on sait qu'on utilise jamais celle là la cutscene skip de la tortue elle est pas hyper compliquée mais je trouve elle fait un peu peur quand même en fait c'est juste une pause frame perfect si t'as la pause c'est bon après quoi mais euh bah moi j'ai quand même beaucoup de mal avec cette cutscene skip ah oui non je confondais avec l'autre cutscene skip qui vient juste après celle là elle est ça fait vraiment peur mais c'est pas hyper compliqué mais ça fait peur quand même quoi normalement la dualcule c'est genre dès que les notes disparaissent t'appuie sur start tu réagis genre et c'est un axe qui s'il avait sa cam on verrait que son front évidemment en ce moment là hein la fameuse strat du front qui marche très bien j'étais testé et approuvé par moi d'ailleurs on fait le side up je croyais qu'il jouait le champ du temps accéléré pour skipper la cutscene ouais ça reaxe aussi enfin je crois on fait le side up là dans tous les cas il me semble ah d'accord ok c'est donc qu'elle est parce que c'était une haussienne route où on faisait le et du coup voilà si jamais il montre l'oeuf avant c'est à ce moment là qu'il peut aller corriger le truc en gros dans tous les cas là donc là il va tenter pirate cutscene skip ah oui non c'est voilà c'est pirate cutscene skip ou du champ du temps accéléré en fait ouais du coup voilà je parlais tout à l'heure quand je disais que c'était un peu flippant mais pas trop dur et c'est vrai qu'il est H.E.S.S. dans les bois de lille ouais et il a fait un bel H.E.S.S. alors lui il a réussi la H.E.S.S. sur Zax pour aller jusqu'aux bois perdus c'est lui en Zora là c'est cool et euh ouais Skyward qui a skippé la cutscene des pirates j'ai bien verré il a eu les deux franchement un run oh Link il vole j'ai pas eu ah oui mais il est pas pile sur plutôt un bon run pour ce qu'il y a à voir pour le moment j'ai presque trop eu de juste HMS et Snowhead code qu'ils ont un peu le timeless mais ça va quand la grève b je m'en souviens plus trop j'ai pas trop alors gâte baisse et le moment on va faire le get item manipulation pour obtenir l'effet de lumière et récupérer l'occarina qu'on a perdu euh avant dans les anciennes routes secret baisse était très court on avait directement à la salle du boss depuis la première salle mais maintenant avec le get item manipulation il faut aller devant certains coffres pour modifier des valeurs dans le jeu et genre inscrire l'effet de lumière dans l'inventaire et du coup voilà est-ce qu'il y a avoir des devants pour le moment ouais une bonne vingtaine de minutes quand même je sais pas pourquoi ça lag à mort ouais il y a beaucoup de choses dans la salle je sais pas j'ose même pas imaginer ce que ça donne sur un 64 quand même j'avoue et sans l'expansion pack imagine ce serait juste même pas possible quoi ah ouais non mais ça c'est injouable donc là on est obligé de tuer tout ça pour faire spawn le coffre il faudra faire le glitch par contre deux noix d'ailleurs ici ah oui oui c'est vrai parce que lui il peut dropper des noix ou des bâtons il faudra faire gaffe s'éloigner ouais il a droppé un coeur donc c'est bon et donc là il va faire le glitch pareil avec le lait et le grappin mais en étant devant le coffre ça va permettre de modifier la valeur qu'on va obtenir normalement le get item en fait normalement ça c'est obtenir une fée quand on ouvre ce coffre mais avec le glitch qu'on fait on peut modifier la valeur de l'item qu'on va obtenir c'est exactement comme out est en vrai sauf que là on l'utilise pas un item qu'on a pas encore eu mais un item d'un coffre directement c'est un peu différent mais le principe est le même en vrai c'est normal qu'il ait ouvert le coffre là euh je sais plus normalement on est censé aller dans l'eau et récupérer l'item ouais non non il est censé avoir l'ocarina ouais normalement non c'est pas bon je crois qu'il a raté le gim là je sais pas trop ce qu'il a raté en vrai je saurais pas dire ce qu'il a raté je saurais pas dire non plus c'est un truc que j'ai jamais fait ouais il l'a manqué c'est pas ce qu'il semblait bah après il y a des backups j'imagine tu peux prendre n'importe quel autre coffre de fée alors celui là il donne les flèches de lumière et l'autre il est censé donner l'ocarina j'imagine donc là c'est un peu un peu flippant quand même ça parce que si là il rate et qu'il ouvre ce coffre normalement je pense que c'est mort hein parce que y'a qu'un seul coffre de boussole quoi donc euh c'est quoi la backup ? bah la backup c'est prendre les flèches de lumière qu'as eu quoi j'imagine je crois il a réussi non ? là il a eu les flèches de lumière non ? normalement ouais ça c'est les flèches de lumière je crois ouais mais du coup il a pas l'ocarina là comment il va faire là ? alors là on voit bien dans l'inventaire l'icoune des flèches de lumière ouais alors pour l'ocarina il veut mourir je crois avec le coffre euh je sais pas du tout où elles sont les flèches en vrai dans ce donjon bah moi je sais où elles sont mais attends alors quel coffre il peut faire ? il a pas les flèches de glace donc il peut y'a un coffre qui peut faire en théorie s'il fait un over dans la grande salle là allez il va juste aller au boss en fait je pense je sais pas comment il va faire ah y'a cette fée là ouais c'est vrai y'a une fée ici ouais si t'allumes toutes les torches ok ah oui je vois qu'il y a des torches ici ok ok ouais je me rappelle il l'a fait d'ici mais je me disais mais il a pas les flèches de feu comment il va faire en rando c'est dans la logique comme ça aussi bon ça va du coup bon par contre si il rate ça je sais pas trop ce qu'il peut faire comme backup là après y'a d'autres coffres en théorie mais faut qu'il y ait de l'eau quoi bah y'a un autre coffre que je vois faut qu'il fasse un over dans la grande salle derrière le jet d'eau que t'es censé geler normalement t'as en hauteur t'as un coffre comme ça pareil il n'y a pas qu'il fait il n'y a pas qu'il soit plus le lait ah oui ok je vais te dire un peu risqué oui non et pas qu'il soit plus le lait sera assez terrible est-ce que tu le perds tu le perds toujours bah attends mais il l'a pas qu'il soit là du coup si 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 c'est bon ça l'a rendu compte après ouais ok ok et du coup là là il a réussi là et donc là il va dans l'eau il récupère l'eau carina ah c'est parce qu'il a du pause trop tard je pense et quand même il l'a fait c'est marrant ok ça va bon il a perdu un peu de temps ah bah c'est pas non plus le timeless du siècle encore ça va encore et bah du coup c'est lui permis de faire une bk skip qui est beaucoup plus simple en vrai euh non il récupère l'eau carina l'eau carina il y avait une bouteille dessus et maintenant il a vraiment l'eau carina dans l'inventaire l'arc il l'a jamais perdu en fait voilà ah il a raté la bk skip j'ai jinx pas grave il peut être pas grave il peut reconter direct mais normalement cette bk skip elle est beaucoup plus simple que l'autre ou euh surtout sur version américaine hein la bk skip qu'on fait en 100% ou tu nages en zora là ah oui 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 c'est beaucoup plus précis en version américaine à cause de la nage je crois d'ailleurs c'est celle là que t'es censé faire normalement c'est juste que là il fait ça parce qu'il a du backup là carina ouais ah ouais c'est bon il a réussi est-ce qu'il va euh bah oui en fait ah bah du coup il va tenter d'inskipper la cutscene de georg normalement là on weird shot mais là il fait juste un beau extension pour frapper à travers le mur ouais après weird shot c'est ultra risqué parce que ça peut crash et euh ça permet de skip la cutscene d'intro c'est comme euh pour ceux qui connaissent euh bongo bongo en point 0 sur crime of time donc du balance une bombe au début ça skip l'intro et on peut le tuer direct comme ça donc c'est le même principe qu'en gros là il arrivait trop tard sur georg et du coup il a pas eu le temps de le toucher avant que georg soit destin du coup il s'est fait bouffer il a perdu un coeur ouais il a perdu même deux coeurs en vrai donc euh ouais c'est assez dangereux là c'est un peu flippant euh ce fight n'empêche ouais un peu ouais il manque Cerzax compte Cerzax compte ouais et j'ai pas fait gaffe s'il vient de compter là il vient de commencer apparemment il vient de son troisième et club stop il y a quand même pas mal d'erreurs là côté skyward donc Cerzax pourrait quand même rattraper un peu après grade b c'est pas facile en vrai je trouve clairement dans cette route là ça a jamais été aussi dur je pense il a plus qu'un demi coeur après il doit se mettre un demi coeur quand il arrive mais j'avoue que c'est un peu flippant oui c'est vrai pour ce qu'il fait la cinémette enfin pour revenir au début surtout avec les piranhas là qui viennent t'attaquer là ça me fait trop peur il a plus beaucoup de magie oh la 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 oh c'est chaud bravo skyward pour le fight un peu tendu mais c'est passé en plus il a la vie parfaite là c'est nickel il a fait non non l'a fait un dégage un petit coup de fibre de fin ça horrible donc Cerzax fini de compter je crois qu'il n'est pas montré le choix il me semble mais il y a que le sin skip ouais ouais nice il a réussi skyward skyward ok du coup ça fait trois donjons de terminé il reste plus que stone tower au final on fait les donjons dans l'ordre dans cette run ouais j'avoue une tonne d'être quoi je laisse en fait je crois il va prendre les poignons maintenant non il retourne en arrière il prend les hippos et après il soir il me semble il faut aussi des des dingues avec la fée il me semble il va pas genre comment ça s'appelle il va faire ça c'est ce qu'on appelle le true crap là enfin le bomb crap ouais voilà le glitch pour mettre une bouteille par dessus les bombes ah il le fait pas ok ok ah non tu parles on va voir ce qu'il fait bah non je pensais qu'il faisait ça en fait le true crap ah non il le fait pas et du coup par contre il va activer directement le l'oeil avec un setup un setup ultra stylé où genre tu tires une flèche et ensuite tu vas sur le switch et pendant ça la flèche elle passe à travers le bloc pendant la cutscene et du coup ça active le joyau derrière j'aime trop cette strat super malin pendant que sir zack va snowed du coup donc j'ai la chef à toi j'espère que ça passera ça marche non ? ouais c'est bon et ouais le snowed est fait donc on espère pour sir zack qu'il va réussir à le faire et rattraper un petit peu s'il y a first try en vrai il gagne un peu de temps là hein pourquoi il a zéro bombes sir zack ? j'avoue que j'ai pas trop suivi il a du rater pas mal le hover un peu flippant zéro bombes en run ouais quand il a réussi le huss first try sir zack en tout cas à le démarrer oula on peut bloquer sur le poteau j'espère que ça ira ouais ah oui là il prend bien son temps dans l'inventaire parce qu'il en fait il switch de position sur le stick ce que je fais là même c'est très précis vu qu'on a pas le droit d'utiliser les petites cheatbox là ouais il y a cet adapteur on est obligé de pousser le stick tout doucement et c'est vraiment précis de fou pour l'instant ça se passe pas trop mal pour sir zack s'il faut faire gaffe au loup aussi là parce qu'il va y avoir trop tomber je crois que c'est pas une strat qui est facile facile hein ce qu'il fait là pour bk skip ouais non non c'est pas évident j'ai pas vu s'il avait storé le champ du temps je crois que c'est pas opti maintenant de faire le storage dans cette catégorie je crois qu'avant on faisait le truc avec le hookshot mais je crois maintenant on fait l'ancien strat il me semble ouais il me semblait que c'était mieux ouais il me semblait que c'est ce qu'avait fait sir zack à speedon sir zack ce qui a l'air de gérer hein il va réussir first try l'HESSS là hein let's go hein franchement oui il est on fire quoi galvanisé à 100% là il va rattraper pas mal de temps sur skyward là s'il y arrive il a balancé une bombe pour péter la boule de neige bien joué et skyward qui a réussi first try l'avec a skip de stone tower et twinmold twinmold ouais maintenant oula attention à la bombe ouais twinmold qu'il va falloir faire au début avec les flèches de lumière je crois parce que tu lui enlèves deux points de vie avec les flèches de lumière et sachant qu'ils ont dix points de vie et un point de vie avec les flèches normales ça dépend du... 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 de... alors les flèches de lumière c'est pareil ah des deux non ? ah c'est les mêmes sur les deux ok les flèches de feu et glace qui sont différentes ah oui ok d'accord les flèches de glace ça fait 3 pv en moins sur le rouge les flèches de feu ça fait 3 pv en moins sur le bleu et bravo sir zack du coup très très bravo que les flèches de feu trop fort le mec ah il se bat pour sa team là oh il a fait le recoil le recoil du swag je crois il a pas fait d'erreur sir zack ça parle le saut au début là en vrai il y a pas trop d'erreur hein j'ai pas trop fait gaffe la forteresse le over et tout ah mais c'est peut-être ça qu'il a mis dans la merde à niveau bon ouais peut-être on va voir comment se passe twin mold twin mold qui est complètement rng enfin à peu près hein ouais 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 faut vraiment bien viser c'est vraiment pas facile du coup vu que t'es pas l'adapteur pour avoir un stick un peu plus souple on va dire ouais mais là il se démerde vraiment bien l'approchement ouais ça a l'air bien géré là pour nous ouais par contre il a plus de 9 flèches je sais pas trop combien de coups il reste mais je pense il a largement assez en vrai là à mon avis zack qui va faire le petit jump maintenant un peu stylé on espère pour sa team qu'il va réussir il a réussi la poule en tout cas donc c'est cool j'ai oublié de le dire mais c'est important d'avoir une bouteille vide un équipé pour ce trick ouais et sinon ça marche pas ouais s'il n'y a pas de bouteilles équipées sur les ces boutons quoi la raison c'est que le jeu il check spécifiquement la bouteille vide en fait c'est tout ouais c'est pas plus compliqué que ça quoi il y a réussi du coup nice il y a une vidéo de figues qui analyse bien dans le détail ce trick j'ai regardé mais j'avoue que j'ai oublié depuis c'est pour ça je me souviens à peu près de ce qu'il dit mais je me souviens plus de détails quoi c'est vraiment intéressant vraiment propre hein ouais super propre le run de skyward à part les petits fail ici et là quoi ouais si t'as plus de flèche en fait il faut se mettre à côté des espèces de petits piliers qu'il y a partout là comme on voit là et il faut il faut se mettre à côté de ça et que twinmold fonce dessus et ça le pète et ça peut dropper des flèches je crois qu'il a pas trop galéré en vrai j'ai pas trop vu mais je croyais pas trop galéré et ça veut dire du coup qui va faire l'action swap hein ouais il l'a fait déjà et skyward qui va void pour revenir à l'entrée du donjon voilà d'ailleurs c'est marrant que ça te mette à l'entrée et pas dans le port du boss ouais j'avoue c'est abusé ce void en spirit là c'est comme ça que tu pousses le bloc là au début là mais du coup skyward il a pas fait le guidlon je parlais le bomb crap qui permet de mettre une bouteille sur les bombes et ensuite quand tu joues le champ du temps tu perds pas ton nombre de bombes en fait normalement tu es censé arriver à 0 bombes, 0 bombes shoot tout ça mais en mettant une bouteille sur les bombes tu peux garder ton nombre de bombes même en jouant le champ du temps mais je crois pas qu'il l'ait fait du coup là peut-être qu'il va le faire maintenant je sais pas s'il va le faire en vrai ah non mais tu fais pourquoi il le faisait alors il va faire quoi il va juste faire le truc il va faire le over direct bah oui en fait pourquoi on le fait en fait je suis un peu vous savez qu'il le faisait sirzax bah ouais moi aussi il me semblait ah bah si c'est quand justement c'est ça c'est quand tu fais le trick en jouant le champ du temps pour finir twinmold en fait ah mais oui c'est pour ça qu'il le fait pas ok d'accord on prend mieux putain sirzax il a vraiment pas eu de bol il y a eu un pic qui est tombé pile devant l'endroit où il devait tirer les fraîches c'est abusé ça franchement tu peux rien faire quand ça arrive quoi c'est pas juste quoi et du coup on peut juste over dans la tour parce que la zone de chargement est là tout le temps ouais enfin du coup skyward qui est déjà quasiment à la fin du jeu il reste plus que majora petite pause toilette pour skyward bientôt là ouais là t'as genre 2 minutes 30 où t'as vraiment rien à faire et sinon la cutscene durement 5 minutes sur la bombe avant de jouer le champ il gagne un peu de temps attention à pas crash en plus j'ai flippé quand même au grand race c'est pas de ce truc ouais surzax qui a encore tout grade baie de retard et stone tower ok ça passe pour ces rezax et voilà il défoir comme tout à l'heure je sais pas sur quel pace et skyward je pense pas qu'il va pb parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs au final à mon avis le fail de gim dans grade baie il a niqué le pb à mon avis c'était genre 2 minutes je pense facile franchement tu perds beaucoup de temps pour rien sur cette catégorie ça va trop vite sub in 20 pace quoi surzax il est en sub in 20 pace quoi ? 17 minutes 12 secondes de retard ah ouais donc il a bien rattrapé surzax quand même parce qu'il avait 20 minutes non je crois il avait plus de 20 minutes de retard au début ah ouais il a vache c'est impressionnant en vrai en plus surzax il a c'est pas ce qui est en ce moment donc encore plus impressionnant je trouve par contre il a raté TCS malheureusement c'est vraiment un truc de merde faut que pose frame perfect bah typiquement ça c'est un frame perfect qui est dur genre ouais c'est clair ouais après la musique est bien donc ça va ça compense quoi quand tu l'entends t'es dégoûté quoi mais bon et voilà la petite pause afk pour skyward surzax qui a raté la strap du front terrible aïe 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 faut rentrer dans l'écran pour réussir TCS la strat année 90 quoi ouais je t'ai coupé pardon ah non t'inquiète du coup surzax dit que c'est quand même sub min 20 pace malgré tout ça enfin c'est propre au moins très grave solide hein le double vert c'est une 15 alors on en a pas parlé mais je sais pas c'est quoi les pb des joueurs surzax il a une 18 quelque chose comme ça je crois il a vraiment un bon temps hein serzax ouais il a un bon temps ouais mais skyward je sais pas quel pb il a un peu de chèque alors serzax il a une 18 28 ouais solide c'est qu'un 3 mille et serzax il a une 24 04 ok ouais ça va c'est quand même pas mal et c'est du coup à la serzax qui est sixième dans le classement pour ceux que ça intéresse ouais c'est vraiment solide serzax qui est le seul à avoir des millième dans son temps je sais pas pourquoi ouais j'imagine qu'il a du y mettre ah ouais ouais parce qu'il y a une égalité avec anti-link ah oui ok ouais le mec est thai avec la cinquième place en fait euh surzax il a raté pcs en plus ah merde ça pour le coup le skyward avait réussi les deux mais surzax a raté les deux donc ça perd pas mal en vrai au total il a dû perdre une minute 40 genre un truc comme ça heureusement que c'est pas ridiculeur quand même il est vraiment ouf pour le moment donc franchement ça va super solide t'as raté les petits trucs frame perfect en fait t'as raté un mini truc qui fait perdre une masse de temps quoi c'est abusé ça la petite musique de Majora qui est super cool I shall consume everything ouais du coup on va arriver à Majora Majora qui est pas évident aussi quand même faire gaffe parce qu'on a on a trois coeurs après je crois il a une fée est-ce qu'il a une fée je sais pas s'il a pris une fée en save strat j'ai pas fait gaffe je crois pas en vrai je crois pas non plus Majora c'est dur ouais ouais j'ai jamais fait Majora en speedrun mais ah c'est vraiment pas évident ça va très vite de se faire défoncer oh la strat de Sirzax là je l'adore ah il a des bouteilles de lait ah ouais putain merde Sirzax what il est tombé what très très cool la strat quand même mais j'ai l'impression qu'il a été pile sur le bord ou quoi je sais pas c'était bizarre un peu mais il est tombé euh après ça ou il est tombé sur le dernier side-up en fait ah oui tout à la fin ouais en fait on dirait qu'il est atterri sur le truc mais qu'il est tombé juste après c'est un peu bizarre ça a marché ça ? oui ok je pense qu'il y avait un carréval à la lune ah mais il fait encore un reverse camera mais what the fuck le mec il flex quoi ouais en vrai c'est stylé parce que du coup tu sais exactement où t'as arrêté et tout bah Sirzax il a fait un méga flip du coup il a pas voulu faire le side-up quoi que c'est ouais je sais pas et du coup il est à Majora ouais euh 4 flèches ah oui il y a des flèches là donc c'est pas grave ouais il y avait 17 minutes 12 de retard mais du coup bah là doit y avoir plutôt presque 20 minutes parce que Sirzax il vient de perdre beaucoup de temps après il va rattraper normalement du temps dans la de baisse il rate pas les games début de Majora il est assez linéaire on va dire en gros où je suis lancé des bombes et le slash quoi la seconde phase c'est un peu plus dur ce qui bouge dans tous les sens mais on peut le taper au 00 là sur la fleur au centre en gros avec un explosif on peut aussi utiliser les fleurs bojo d'ailleurs oui c'est vrai qu'il y a des fleurs bojo dans cette salle quoi et ouais la troisième phase c'est un peu plus dur à cause du fouet et tout et surtout les jumpslash cancel là qui sont un peu chaud bah il faut faire genre fin de jumpslash cancel d'affilé je crois et c'est vraiment pas évident hein il faut jumpslash, tourner le joystick pour pouvoir rejumpslash plus vite en fait et en plus il y a les Remains qui viennent t'attaquer donc là c'est ouais ouais en plus ouais en théorie tu peux les tuer les Remains pendant cette phase là juste après là nice plugin qui passe pour l'Ocarina pour Samudat ouais il a réussi le premier peut-être qu'il va jouer safe en vrai Skyward peut-être qu'il va juste tuer les Remains je sais pas et du coup on voit bien que ça duplique la chaîne du hookshot comme j'ai dit tout à l'heure oui elle te suit toujours c'est ça qui est marrant d'ailleurs ouais c'est trop marrant tu peux en avoir plein en fait peut-être qu'au bout d'un moment ça crash tu peux en avoir vraiment beaucoup ouais parce que la chaîne c'est un c'est un acteur en gros donc ouais ouais d'ailleurs c'est pour ça que ça crash en child 1 sur eau t'es le hookshot ah parce que l'acteur il n'y a pas l'object de l'odé peut-être ouais il n'y a pas l'objet en fait et du coup le jeu par sécurité il kill l'acteur et du coup bah voilà et du coup bah voilà chez Serzax on va voir une becaskip qu'on a pas vu tout à l'heure ouais j'espère qu'il va la réussir parce qu'elle est pas évidente quand même ouais version us elle est encore plus dure après la majora est différente bon donc skyward fait la phase 2 de majora une boule alors là il y a une strat où voilà tu gardes la caméra ah merde là il a raté le coup mais normalement tu gardes la caméra face à un mur et comme ça les remains ils sont pas chargés ils sont culled comme on dit et du coup ils peuvent pas tirer dessus en fait mais bon vu que là majora est parti au milieu de la salle il pouvait plus le faire et Serzax qui a réussi la becaskip let's go il avait raté le lege clip au début et du coup voilà pour préciser un petit peu plus qu'elle en gros ça veut juste dire en pause voilà en gros on entend beaucoup sur route et et même mais qu'est-ce que tu fais toi chacune sur le bureau c'est un peu skyward qui est clip à chaque fois le lait pour pouvoir récupérer de la vie donc on a pas besoin de fait non et s'il a réussi le work shot sur zax ouais on vient de voir le 0 0 0 la castone majora et voilà on voit bien qu'il essaye de laisser la caméra contre le mur oh merde il est mort sur zax ah merde attend mais comment il est mort j'ai pas vu mais what ah mais il est mort juste avant la phase 2 c'est abusé ah il a du se faire toucher pile quand elle a démarré la phase pff c'est abusé putain du coup faut qu'il repasse la cutscene il va récupérer des bombes c'est embête j'ai pas vu mais bah timeloss euh ah ça doit perdre au moins 2 minutes ouais au moins j'ai pas vu ce qui s'est passé j'ai pas vu ce qui s'est passé mais putain abusé quoi heureusement qu'on peut épique à ce qu'il de là quand même oui ça s'il fallait retourner dans la salle c'est quoi c'est de faire cette phase là elle est un peu galère surtout s'il a plus beaucoup de vie après il balance les toupies et tout là c'est vraiment la merde ça ça dépend de la vie ah oui non le majeur oui c'est quand il a plus beaucoup de vie qui lance les toupies c'est et du coup ce qui a eu wallards il s'est foiré parce qu'il a fait le jump slash ça qui est chiant c'est qu'il faut pas le faire trop vite non plus quoi il y a vraiment une précise à avoir sur le jump slash comme ça voilà il a été trop lent du coup mais là les toupies on est top pas tardés mais là les toupies on est top pas tardés c'est bien de oh il s'est fait oh la poisse normalement il y a les frais de la vulnérabilité elle va pas vous prendre une autre je pense à aguer quoi et voilà il y a les toupies maintenant horrible horrible et là c'est la sauce c'est un peu la merde là il a plus qu'un demi coeur c'est flippant là ce qu'il se passe j'avoue que c'est assez intense ouais il a vu combien de lait oh la la je sais que c'est du bon lait de long long mais bon au bout d'un moment apparemment le son est décalé on nous dit ouais bah le son est décalé mais je pense c'est pouvoir avec Sanso du coup ouais bon après de toute façon ce qu'il y a à la fin donc on va switch de jeu dans tous les cas oui donc c'est pas très gênant sur ce coup là parce que roms c'est ready hein ok ah roms a déjà lancé son live pensant que ça allait être imminent la fin mais en fait donc keyword en galère là sur Majora il est pas serein là je pense avec son demi coeur encore là pas d'imaginer non plus il a raté le truc j'espère que ça ira mais les deux ils sont pas très sereins là je pense là c'est un peu le temps d'axe hein je ferais pas de tris sur un ou alors que c'est un peu du omg skyward mon chat ah ça y est il a réussi ah gg skyward bravo oh la vache Majora bon Skyward euh Sirzax il va finir non mais what pourquoi il est mort ? pourquoi il est mort ? t'as lâché la magie ? mais what ? c'est abusé ok je comprends pas normalement tu peux pas te faire toucher en fait quand tu maintiens la magie c'est abusé sérieux ce qui lui arrive en tout cas on va laisser la place à F et euh... c'est qui c'est qui commente en fait ? ouais c'est F et du coup ça va être Zelkiss qui va remplacer euh... bah Sirzax du coup Sirzax il va arriver peut-être à la toute fin mais du coup ça va être F et Zelkiss vu que euh... normalement il devait avoir quelqu'un d'autre mais il ne peut pas et c'est dommage ah oui tu m'avais dit ok euh... bah du coup bah merci à Marco et Yanis j'ai mis un petit message dans le Discord de vous regarder si ça vous intéresse pour après ok ça marche et du coup voilà merci d'avoir suivi à tous l'event pour l'instant et on va laisser la place à F et Zelkiss du coup ouais donc merci à vous merci bon courage bonne soirée merci hello je vous laisse juste remettre vos cams ouais euh... juste remettre vos cams ouais allo allo ah bah il est... je pense qu'il a le même allo allo euh... ça a bugué euh... F il est parti oups... est-ce que ça a taqué quand t'as mis ta cam ? ouais... est-ce que je la remets ou pas ? bah on va aller sur un autre chan... ah non parce que genre je peux réessayer une deuxième fois hein des fois ça marche au deuxième coup hein... ça a marché nickel ah bah voilà parfait salut F et bah bonjour Zelkiss comment tu ouvres et tu fermes le bal toi c'est incroyable c'est ouf hein ? c'est Sirzax finit assez tôt hein évidemment ah bah oui ah oui c'est vrai oui parce que... c'est trop mode on est en live et du coup on nous entend bonjour bonjour tout le monde exactement voilà il y a la fin de Sirzax et le début de Roms bon les cams sont pas au bon endroit parce que bah voilà on s'adapte c'est pas grave du coup tu t'appelles Sirzax moi ça me va je suis mis parfait et du coup voilà ça a déjà lancé hein disons que c'est parti les chauds bouillants alors Bressojo Wild est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Bressojo Wild ? bah ouais non bon vrai tu vite fait peut-être que c'est le Zelda où dès le début du jeu le jeu te dit tu peux aller finir si tu veux t'es pas obligé de faire des glitches de ouf pour finir on va quand même faire des glitches de ouf pour finir mais on n'est pas obligé enfin on n'est pas obligé en tant que tel donc bah écoute la première chose qu'on va faire c'est bah avoir la table de tcheka comme dans l'histoire tout est normal euh on va s'en servir beaucoup je crois c'est primordial on peut pas faire ça parce qu'on aura besoin pour finir les sanctuaires et si on finit pas les sanctuaires on peut pas récupérer la paravoile et si on a pas la paravoile on peut pas sortir du plateau du prélude et on peut pas aller tuer le boss donc on est obligé on n'a pas trouvé d'autres solutions on n'est ni personne pour euh bah pour pouvoir aller tuer le boss que d'abord récupérer la paravoile à la tablette et ça va servir à quoi zelki cette tablette déjà premier trick à s'évader du temps du shrine de la résurrection évidemment en français parce que nous sommes patriotes non en vrai c'est juste que c'est plus rapide la deuxième langue étant l'allemand pour le coup et euh en fait ça permet de d'arrêter la météo d'arrêter également le le passage du temps donc c'est plutôt pratique alors le truc c'est que là il est en out of bounds il est en dehors des limites du jeu il va falloir remonter à la surface et en fait il y a un mur invisible un plafond invisible qu'on a pas vu mais en s'accroupissant et en se remontant d'un coup il est repassé à travers ce plafond invisible et le voilà dans le jeu en sortie et ouais comme tu le dis avec une température enfin un beau temps et l'heure figée donc les ondes sont toujours placées au même endroit c'est plutôt pratique de pas se taper la pluie ah oui c'est pas brasseau de pluie ouais c'est carrément un peu de piment il prend des piments parce qu'il joue safe il fait le mimi il a pris des petits piments alors ouais les piments ça va lui servir à se nourrir au cas où il fasse des erreurs notamment dans les sanctuaires s'ils ratent des glitches qui vont lui faire perdre de la vie bah s'ils les ratent il va pouvoir se remanger et il a récupéré un bâton et un bouclier le bouclier va nous pouvoir être utilisé dès le on va voir trois glitchs principaux trois glitchs majeurs je dirais dans le spirit on va voir les trois d'un coup là et du coup le premier c'est le shield clip qui va servir à travers des murs le deuxième on le verra un petit peu après ça va être le shrine clip le shield clip ouais alors là vous allez voir il va mettre son bouclier hop il passe à travers le mur direct enfin genre en gros il fait une action de surf sur son bouclier et pendant qu'il sert qu'il le retire et link il a une animation qui bug et et qui lui fait passer à travers des murs en fonction si on a un angle précis on peut faire ça mais ça va démarrer qu'on fait déjà un autre glitch assez violent le BLSS ou Bo Lift Smuggle Slide si je me souviens bien bref c'est plus simple en gros on va remplacer le bouclier de link par un objet en tenant une bombe et un pot ou une bombe et du coup on peut voler juste après c'est en vrai BressoJoyed c'est une run où il y a énormément de choses pour le coup à expliquer ça va être un peu compliqué là par exemple effectivement papillon dit le fall damage cancel on l'a pas expliqué je te laisse l'expliquer Ah ça qu'on l'a pas vu on l'en reverra pas peut-être que si on voit tout à l'heure on le voit quasiment combien ? ah oui on va le voir à la fin à la fin du prélude donc on en reparlera quand on le verra par contre on a vu un glitch le premier glitch qu'on a vu pour se déplacer c'était le BLSS il se déplace à l'horizontale et le problème de se déplacer à l'horizontale c'est qu'on peut pas bah on peut pas prendre de hauteur du coup ça va de soi et c'est pour ça qu'on va déployer un autre glitch qui va lui nous permettre de se déplacer en hauteur et ce qui va nous permettre de traverser tout ce sanctuaire je pense qu'il va le faire ça m'étonner qu'il ne le fasse pas parce que de toute façon avec l'avance qu'il a il peut se permettre oui et donc il va faire son wind bomb wind bomb littéralement vent de bombe c'est pas ouf c'est mieux en anglais et il place une bombe derrière l'autre pour se propulser à l'autre bout du sanctuaire il aurait dû arriver jusqu'au moine à l'autre bout enfin terminer le sanctuaire cependant il est parti trop haut donc il s'est cogné au plafond il a dû utiliser un piment aussi pour éviter d'avoir à trouver violemment au sol il fait un BLSS dans le sanctuaire il y a ça pour le terminer donc normalement on n'est pas censé faire un BLSS on est censé arriver directement enfin on est censé si on joue si on joue de façon optimale évidemment et si on joue safe on éclate les rochers et on monte tout simplement alors on n'a pas parlé mais en fait on peut pas sortir du plateau comme ça malheureusement ça n'a toujours pas été découvert mais pour le coup on est obligé de récolter tous les sanctuaires malheureusement vu qu'on a la tablette sheka mais pas la tour du prélude on est obligé de clip dans tous les shrines pour le coup avec le skew c'est un peu compliqué le skew mais c'est ce que vous avez vu au début en fait on bug langue comme tu as dit de toute façon on va le revoir on va le revoir plusieurs fois donc on en reparlera à chaque fois je pense là on peut parler de la langue là c'est d'autant plus pertinent puisqu'on a des dialogues c'est un des rares dialogues du jeu on va en avoir deux fois et du coup le fait d'avoir choisi la langue française nous permet d'avoir ce dialogue là plus rapide et vous allez voir les réponses il met pas tout le temps la même enfin il met pas tout le temps c'est un dialogue où il doit donner des propositions et c'est juste pour optimiser les voix des dialogues pour qu'il y ait moins de texte affiché à l'écran et que ça a lieu au plus vite exactement côté sur zax on va rentrer dans la salle de twinmold malheureusement il se fait repousser par les pics il va faire un petit bombe recoil afin d'accéder à la salle côté que roms roms un gros BLSS pour traverser la partie inférieure du plateau du prélude il faut savoir que les deux il fait affaire à son deuxième sanctuaire le moitié des sanctuaires il en restera deux et les prochains ils seront en hauteur et du coup il pourra pas forcément se balader en BLSS pour arriver jusqu'en haut on verra comment il va s'en sortir donc la petite skew et on va aller bien parfait c'est dur c'est vrai que c'est difficile d'expliquer un chic clip mais il le fait en deux étapes il a une étape où il active le chic clip donc le skew donc il veut dire penché en anglais et le fait de pouvoir être penché ça lui permet de passer à travers un mur donc dans la deuxième étape quand on l'a vu rentrer dans le sanctuaire et donc module du polaris déjà débloqué déjà deux modules quasiment en poche parce qu'on a quand même une cinématique qui dure 40 ans pour que la goutte tombe et que le module soit vraiment présent on se souvient de l'animation incroyable où Link est à moitié mort en dessin animé à force d'attendre la goutte qui tombe pour le coup et comme d'hab bah comme d'hab on va voir comme dans tous les sanctuaires le but ça va être de le traverser au plus vite et ce qu'on a de plus rapide pour terminer le sanctuaire c'est de passer au dessus des murs et du coup un windbomb un windbomb qui va faire ah non y'a pas de fer oh non il va y le faire oh je le safe non non mais il joue très safe après c'est un windbomb qui fait pas gagner beaucoup de temps vous allez voir il va traverser le niveau très très rapidement au courant on est suivant le coup et pour le coup mourir dessus c'est pas vraiment worth it pour le coup pour le coup alors il a peur hein je pense qu'il a peur de perdre contre Ganon et du coup c'est pour ça qu'il joue safe ici parce que si il meurt contre Ganon il perdrait tout son avance parce que ça lui fait tout recommencer tout le combat il s'est éclaté une bombe sur la gueule juste avant de terminer le sanctuaire c'est parce qu'en fait il a fait un il y a un glitch invisible qu'on a pas vu vas-y tu veux l'expliquer ? c'est pour enlever le ragdoll il me semble c'est ça le ragdoll glitch en gros quand on enlève son bouclier pendant un shield surf enfin son bouclier il y a un ragdoll glitch qui s'active c'est un truc invisible qu'on ne voit pas et en gros ça annule enfin le ragdoll ne marche plus donc le ragdoll c'est le fait d'avoir une physique un peu toute molle de Link et c'est ce qu'on utilise quand on fait des windbomb le fait d'être mou et bien en se lançant une bombe sur lui-même ça a forcé le jeu à réactiver le ragdoll et donc il pourra faire un windbomb plus tard et on va le voir c'est prévu il va en faire un juste après mais avant tout si on ne désactive pas le ragdoll et bien en fait on va juste se prendre un coup de lackstop de la part du jeu et en fait on va perdre de la vie pour rien on aura perdu du temps pour rien Exactement mieux vaut l'annuler BLSS est super technique ici parce qu'il arrive sur une pente normalement le BLSS est tout le temps à l'horizontale et quand on est dans une pente on peut monter un petit peu enfin parce qu'on est poussé par la pente le truc c'est qu'il a eu assez de vitesse pour monter jusqu'en haut il continue à gratter il faut savoir que le BLSS il est assez compliqué parce qu'on n'a pas le droit de relâcher le stick en position de notre le stick doit toujours avoir une direction et c'est pas simple à maitriser il enchaîne bah oui le truc c'est que le sanctuaire était très très haut du coup il a continué avec un windbomb pour arriver jusque là depuis un arbre l'arbre ce qui était un point assez culminant plus un windbomb il arrive au poil de cul sur le sanctuaire il y rentre dedans avec un chili clip là encore et là pour le coup s'il n'avait pas cancel son ragdoll justement bah en fait il aurait juste tapé après avoir sauté il serait tombé par terre et il aurait dû recharger la save et pendant ce temps là aussi côté bro il me semble que sirzak ça a fini il va pouvoir faire le dernier remain escape et se diriger vers majora pour le coup exactement voilà on récupère évidemment stasis oui qui nous permet d'arrêter dans le temps et de faire pleine dinguerie dans resource of the wild il ne servira pas ici je crois on va pas s'en servir on va l'utiliser une seconde c'est maintenant voilà mais on parait que je ressens de polaris non plus on s'en sert pas il n'y a que les bons en fait concernant qu'ils servent beaucoup pour pour les boss enfin ça va servir pendant un boss et surtout pour des wind bombes magnésil sous polaris tu peux t'en servir juste pour de l'optimisation tu sais pour aller chercher un arc en hauteur ou autre ce que tu peux faire quand tu vas chercher toutes les armes mais à part ça en fait hors les bombes c'est très anecdotique l'utilisation des autres modules et on voit qu'il joue encore une fois safe et il va aller faire le il existe aussi une stratwin bomb ici pour traverser tout le sanctuaire il a décidé de pas la faire par contre il ya un petit souci que qui peut être un peu délicat bah oui il est délicat je pensais pas qu'il joue safe et il a russi la maudit ah ouais je l'ai complètement maudit là-dessus on va aller faire un saut bouclier au bon moment pour traverser à côté de la boule mais bon il a il a pas réussi au lieu de perdre plus de temps à retenter il a préféré pousser la boule et avant il a pris des des piments juste avant oui alors évidemment il a déjà mangé deux je crois il en reste un je sais pas que je crois qu'il en reste un je sais oui et le jeu nous soigne automatiquement quand on termine un sanctuaire donc les refoules life et on va arriver dans une zone de froid puisqu'on va aller chercher le dernier sanctuaire qui est le crayonnis il faut savoir qu'on perd un demi-coeur toutes les dix secondes et une frame pour être précis du coup il a 30 secondes pour une minute plutôt pour pour arriver jusqu'à l'intérieur du prochain sanctuaire s'il veut pas mourir il fait pas encore froid Rousse nous dit que c'est fait snapback pour ceux qui ne savent pas le snapback en gros c'est sur votre manette switch pro switch on va prendre ça en exemple la croix directionnelle des fois quand vous appuyez dessus ça fait gauche droite dans le menu ce qui est pas vraiment très ouf parce que c'est juste mal fait la manette pro switch et du coup il peut arriver que des runs meurent sur des petites erreurs comme ça puisque bah suffit d'avoir un seul coeur tu tombes dans le vide tu es mort et là petit BLSS pour aller à cryonis dernier shrine qu'on va faire regardez sa vie descend petit à petit il lui reste encore à devoir rentrer dans le sanctuaire en faisant je pense qu'il va faire une technique un petit peu plus avancée un extended check clip pour rentrer dedans mais c'est pas sûr on sait pas encore ce qu'il va faire ça part pour ça allez le bon jeu alors là ça change par rapport au shield clip classique celui-ci est frame perfect je pensais qu'il avait la bonne frame mais non là il l'a toujours pas j'essaie de trouver la bonne frame du coup il a pas envie de trahir trop l'extendu shield clip qui est frame perfect attention est-ce qu'il va le faire ah non il reset il recommence de zéro mais il fait qu'il refait le setup pour faire son extended check clip ça ne passe pas encore là c'est passé nice voilà le combo il chope la bonne frame en étant plus ou moins dans le sanctuaire et enfin le corps dedans il remet son bouclier pour refaire un shield surf pendant ainsi un shield surf on peut imaginer ça par un double clip qu'il fait dans le mur en fait tout simplement ah bah tiens il avait effectivement gardé quelques piments et là il va pouvoir s'envoler avec un windbomb directement au sein du monk c'est ça alors c'est vrai que les windbomb font perdre un coeur complet donc si on veut faire un windbomb il nous faut au moins un coeur et demi et vu qu'il est dans une zone de froid qu'il a perdu pas mal de temps il a perdu beaucoup de vie donc il était obligé de se soigner ici pour repasser au dessus d'un coeur donc un coeur ennemi et pour arriver donc là il va il va il va skipper tout le sanctuaire parce que le sanctuaire là il est c'est un carré et la fin du sanctuaire est au centre du carré donc il est très très proche en fait de l'arrivée il va simplement se fracasser contre un mur pour 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 arriver là haut hop et bah ça passe c'est très propre c'est ça parfait il est pas très dur celui-ci il a first strike ton mieux et pour l'instant ça se passe très très bien pour lui on va pouvoir aller chercher la paravoile déjà on va parler du fold damage cancel qu'on a pas encore pu expliquer puisqu'on va le voir on va le voir juste après bien dit alors au niveau scénario dans Brest of the Wild du coup ce qui se passe c'est qu'on a eu les 4 sanctuaires et là les vieils hommes qui est spoil alert le roi d'Hyrule qui va nous dire oh GG ta 4 sanctuaire tu coupes bon gros t'as fini le tuto maintenant va chercher la récompense du tutoriel c'est à dire la paravoile là où je pointe du doigt et il pointe du doigt le temple du temps donc on le voit là-bas au loin donc on va chercher à aller là-bas et vu la hauteur à laquelle on est le plus simple pour arriver jusque là c'est le BLSS donc il va devoir initier un BLSS tout de suite depuis son point là c'est une run qui a quand même énormément changé depuis 2017 où tu te baladais à coup de tronc d'arbre et de cheval jusqu'à faire que des BTB parce qu'on a pas vu là des BTB pour le coup c'est simplement le fait de de rebondir sur un Bokoblin ce qui du coup lui permet de s'envoler très vite et très loin c'est encore utilisé de nos jours pour certaines pour certaines run mais maintenant pour le ni pour cent du moins amiibo et nos amiibo et ben on aime bien faire des BSS ce qui moi ne me réjouit pas des plus mais bon des masses on vient de voir un petit folder match cancel en gros le concept c'est bah si on tombe de trop on se pète la gueule on meurt vu qu'on a pas de paravoile et en gros la strat c'est simplement de lancer une action de lancer d'armes et au moment où pendant que l'arme est en train d'être lancée on change de bouclier ou bien d'armes et ça réinitialise du coup l'animation de lancer et du coup ça aussi réinitialise la hauteur de chute et donc il a annulé les dégâts de chute au dernier moment enfin bon c'est bah aussi Effectivement Bress Overworld c'est un jeu qui a évolué très vite qui est devenu de plus en plus constant avec les BLSS qu'on parlait avant et après les BLSS arriver très très tard faut c'est quand même oui et juste petit point côté Sirzax on va rentrer chez Majora on va aller évidemment le défoncer et après ça va être rare que ce pour le coup oui que ce qui va qui va devoir attraper un prélude complet plus une route du château j'imagine donc ça va ça va être assez costaud on est dans une run no amibo ça a une influence c'est que normalement enfin en speedrun le plus rapide on utilise des amibos les amibos nous permettent d'avoir des poissons lames et les poissons lames nous permettent de fabriquer une potion lames qui augmente les dégâts x1,5 et nous on va trouver bah c'est ça ce genre de bon ça c'est pas des vrais amibos mais ça peut rester et dans notre cas vu qu'on a on s'interdit les amibos il récupère donc quelques champignons ici qui vont lui permettre de ce heal mais aussi des champilames champilames qui dit lames dit potion lames donc qui va broquer une potion lames avec tous les champilames qu'ils trouvent dans cette zone qui est à peu près à côté du plateau du tonnerre et il récupère 3 ou 4 je sais plus non va 3 c'est ça et maintenant on peut aller tranquillement au château d'hyrule pour commencer à aller ce stuff comme un ouf puis fabriquer sa potion dégâts avant de s'attaquer au boss finale j'ai pas de mentir je me sentais matrix et en le voyant aller à cet endroit parce que moi d'habitude tu sais je vous en amibos et je me dis pourquoi il va pas chercher les poissons et oui c'est ça aussi donc la subtilité de la run de amibos donc ça fait perdre un petit peu de temps parce que du coup il fait un détour sinon il aurait juste utilisé son module amibos récupérer des poissons ça fait ce petit détour là en plus donc un BLSS a rajouté et une balade entre 2-3 arbres alors là ça va être quand même assez technique parce que en gros le château il a du mal à charger et c'est un endroit très très dense dans le jeu et du coup le jeu n'a pas le temps de charger et les trucs qui chargent souvent en dernier c'est les portes et donc si la porte n'est pas chargée on va pouvoir passer à travers il faut savoir qu'il y a une porte juste ici donc si tout se passe bien il l'aura en unloaded voilà la porte n'est pas chargée il rentre dedans et là le château commence à continuer à charger donc c'est un peu long c'est pour ça qu'on voit c'est pas très beau ça reste un jeu switch mais normalement il est quand même voilà là ça commence à charger c'est pas mal pour le coup on a besoin de le charger puisqu'on veut récupérer justement cet espadon qui va nous servir à démolir calamity évidemment et là bah maintenant qu'on a tous les tous les items pour pouvoir se faire une potion plus 3 d'attaque tout ce qui nous reste c'est nous stuffer tout simplement c'est ça alors il va peut-être nous refaire un out of bones on va voir comment ça va se passer alors il faut savoir que les armes et on dans breath of the wild il y a plein de gens qui sont contre ça mais bon ça fait partie du truc c'est que les armes ont des durabilités il vient de perdre une durabilité sur son espadon royal en cassant une caisse il faut savoir que chaque coup est compté puisque au bout de je crois que l'espadon royal c'est d'être 38 non je sais plus exactement combien pas exactement mais si on rate trop d'attaque ce qui se passe c'est que l'arme va finir par casser et ça se trouve le speedrun est mort donc il faudra faire attention il y a certaines routes qui permettent de choper plus d'armes pour être plus safe il a récupéré un bouclier en rabat celui-ci il est pas obligé de le prendre parce que s'il est perfect avec son bouclier normalement il a pas besoin de bouclier en plus il a pris quand même parce qu'il joue safe il est en race il n'est pas il n'est pas là pour chercher un wr oui et il a fait sa grosse recette qui lui a fabriqué donc un objet qui l'augmente de 3 épées et 3 épées ça fait x 1,5 les dégâts côté cyrzax on a fini à deuxième phase de majora j'ai vu il a failli se faire shooter par un des masques ce qui est pas vraiment ouf puisque les masques l'aurait instant de tuer il me semble il récupère donc les flèches archéoniques et après il va aller au quartier de zelda pour récupérer encore un bel arc et quelques flèches valeur et une arme surtout un espagnon oui espagnon de vertu je crois non je sais plus comment il s'appelle oui c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là mais le problème c'est que là le moblin n'a pas chargé donc en fait en soit tu perds un peu de temps parce que ton wind bomb était trop bon ouais hop petite sneak attaque on récupère ça on va retirer des cinq flèches une flèche en plus il me semble dans un pot il y a peut-être la chopper celle dans le pot je sais pas c'est pas grand chose c'est une flèche élémentaire dans le pot mais je pense pas qu'ils la prennent histoire d'être peut-être un peu plus safe non ils s'en foutent mais ça sert pas à grand-chose non au niveau flèche il sera plutôt large il devrait aller ah il a perdu son endurance du coup il va attendre malheureusement et gros wind bomb pour arriver jusqu'à ganon vous allez voir celui-là il est très vertical il est très très beau il oublie tout de manger hein pour le coup il n'avait plus qu'un coeur ah c'est réussi là vous savez normalement ce qu'on nous avait présenté dans le jeu c'est vous pouvez aller directement au château mais attention il y aura un boss rush mais là on n'a pas le temps en speedrun on va se positionner de manière très précise viser un endroit très précis et ensuite manger la brochette regardez ce qui va se passer ça va être plutôt rigolo s'il tremble beaucoup c'est normal il a lancé une flèche et la flèche allait au milieu de la map au moment où la cinématique se lance et donc on la voit pas la flèche mais elle est dans la tête de l'eau qui est là si c'est pas raté ouais on va voir ça et c'est le gg pour cyrzax qui finit mal devant un flasque et qui va devenir nous rejoindre et oui et Kuz qui va pouvoir prendre le relais du coup maintenant que le premier boss a été vaincu Kuz va pouvoir débarquer et lancer son jeu merci 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 merci